You want a piece of me, boy ? Nuclear launch detected. This is the biggest challenge I've been for. This is the biggest challenge I've been trying to do. Even if we're gonna knock the ball of the signal, there's 200 stars coming! Oh that's it. We're gonna be able to get into the throne. And it's GG! Gégé ! Gégé ! Ah là là, très dommage ! Et la France qui s'inclit malheureusement, les amis ! Allez, c'est parti ! Il va taper Gégé et pas quitter ! Le mec, il se dira, c'est bon, il abandonne en fait ! Voilà ! Et la Targa qui danse ! Gégé ! La Norvège qui s'impose contre l'Allemagne ! Excellent focus de la part de Snut ! Snut qui débarque sur ce match ! Gégé ! Super show ! J'ai plus de marine que toi, de toute façon ! On rappelle que si Targa gagne cette game, c'est la Norvège qui gagne l'Henelche Noir ! L'intégralité du triathlon ! 3, 2, 1 ! Bonjour à tous, ici Bonfaitut, commencez-vous les gens ! Est-ce que vous êtes contents d'être là ? Fais du bruit ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh, c'est bien joué ! Pas mal, non ? Vous n'êtes pas gagnant ! Oh ! Attention, il ne peut pas qu'un âge à la ferme ! C'est bon ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Manning qui va connecter ici, qui va mettre nous dans le rouge, le target ailleurs ! Gégé ! Oh, Gégé ! Aïe aïe aïe, il a courré, qu'aura pas pris trop son temps ! C'est parti ! Je pense qu'on a la canadienne sur la ligne ! Comment vous sentez-vous ? F***iment, tu m'en l'occupe ? Il ne peut pas faire la machine ! D'accord ! Gégé ! Et voilà, Marie de l'Ordre qui t'arrive, carionne et qui part en finale. Il nous reste énergés vraiment bien. Je sais que vous êtes probablement pensé de monstre parce que c'est EG, mais non, c'est ce qu'on mange tous les jours. J'ai eu ce sourire, sourire, canadien, maple syrup. J'ai juste... C'est un peu bon, c'est un peu bon. On parle ! Comment ? Oh putain ! 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 Chut, can you guys hear that ? Yep. What is that ? Is that... I think those are sleigh bells. Are those sleigh bells ? I think, I think, I think Christmas came early. Oh putain ! All right ? Eh, le moment a disparu. Merdeon ! Oh le co... Steffin' it boys ! We got this, we got that. Welcome to the Great White North. Europe sucks, fuck them. Here we go ! Here we go ! In your head, would you... Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour les Nation Wars. Faites... On va revenir. Faites du bruit, s'il vous plaît ! Les Nation Wars, c'est parti ! Demi-finale et grande finale toute la journée jusqu'à avoir un vainqueur finalement, savoir quel est le meilleur pays sur StarCraft 2. C'est ça, donc ils sont encore quatre en course. Et aujourd'hui, on va avoir la réponse, qui ? Quelle est la meilleure nation sur StarCraft 2 actuellement ? Ils vont s'affronter pour ce titre. C'est ça, ils sont arrivés avant-hier les joueurs. On a du coup pu notamment les suivre dans Paris, on les a un peu baladés, on les a un peu questionnés, voilà, un peu poussés à la question. Et je t'avoue que moi personnellement... Tu les as travaillés à l'alcool, la bière et tout ? Moi j'ai aux escargots pour les Polonais, figure-toi. Et on a fait du manège avec les Canadiens, c'était trop stylé. Mais en tout cas, la question pour moi, c'est vraiment qui ? Parce que pour moi, les trois autres pays peuvent complètement battre la Corée, puisqu'il s'agira de ça au final, avec en tout cas quatre line-ups méga, méga chauds sur... C'est sûr, et on va en parler, la Corée qui a montré qu'elle n'était pas invincible, que ce soit à l'édition précédente ou même à cette édition. Et donc en fait, nous, on vous a partagé des moments d'intimité comme ça, des différentes équipes, leur vie à Paris, leur découverte de Paris, de la France. Mais vous pouvez également, chez vous, partager avec nous, avec la terre entière, votre setup avec le hashtag NW4. Donc n'hésitez pas à tweeter comment vous nous suivez, votre setup. Grâce à l'Internet mondial, participez, hashtag NW4, envoyez vos tweets et vous pouvez également voter pour votre pays. CanWin, JRWin, etc., etc. Vous avez suivi, évidemment, le concept sur les émissions précédentes. On envoie le confessionnal. Que pensent les commentateurs des Néchenoirs des matchs qui nous attendent ? C'est parti. Corée contre Norvège, un match pas serré du tout. Il y a eu un énorme stomp de la part de la Corée, 4 à 0. C'était juste une histoire simple d'un homme que nous avons dérégé vraiment mal. C'est Zest, et Zest était enlevé. Zest, il devait être déroulé avec les gens qui l'ont déroulé parce qu'il a pris une clinique absolue et a déroulé la Norvège. Zest, il a finalement venu à gagner quelques matchs et a gagné 4 à 1, et a gagné les all-kills. Donc, au moins, on voit Zest en forme, mais j'ai été déroulé de voir le 4 à 0. C'est un match qui a été déroulé avec les Néchenoirs des Néchenoirs. C'était un match que beaucoup de gens ont regardé. Moi, en particulier, malheureusement, il n'y a pas de manière dont j'ai voulu aller. Nercio a été de Dieu comme aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Nercio a été chirurgical. Il montre qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être le meilleur joueur Foreigner sur StarCraft II. Nercio a été très fort et j'ai l'impression de voir la France de la France de la France de la France de la France. Avec Nercio a gagné 4 vins en un règle et maintenant se qualifie pour les semi-finals. Canada vs USA était l'opposition de Neib et Scarlett, tous les joueurs qui ont pu faire bien en Corée. Mais moi, le joueur qui m'a le plus fait rêver, c'est Nori Grett. Déjà, génial en interview. Nori Grett qui marque 2 points pour le Canada. Semper, un peu moins en forme, mais excellente game sur Vahani contre Neib, serré jusqu'au bout. Ah ouais, Scarlett n'était pas capable de prendre les USA et Neib, deux fois en un règle. Je pensais que Neib aurait certainement un match en arrière, mais non, Scarlett continue à être en feu. GG et le Canada qui sont parmi les favoris de cette compète. Le Mexique contre l'Allemagne, un match tendu. Major qui a clairement montré qu'il était le MVP de la Team Cham avec un build impressionnant. Et au final, Major qui prend le dessus. Et derrière, on a un Tielo on Fire qui nous fait une game exceptionnelle. Et notamment, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Ça faisait longtemps qu'on attendait une perf, quelque chose de shiny de la part de Dario Wunsch. Et il qualifie son pays, l'Allemagne, en gagnant le combat de David contre Goliath. Tielo a joué, c'est fou, il a tout arrêté tout. On a vu des barrages, des connexions incroyables. Et je pense que c'était une façon fantastique de finir les Finals. Congratulations à l'Allemagne et à vous voir à Paris. Énorme match, énorme skill, énorme rigolitude. Effectivement. Du coup, je vous propose d'accéder tout de suite aux braquettes. Qu'est-ce qu'il va se passer ce soir ? Qu'est-ce qu'on va regarder ? Qui va mettre sur la gueule la quittude ? C'est la question que les gens se posent chez eux, effectivement. Et du coup, la première rencontre, c'est la Pologne contre le Canada. C'est la rencontre à laquelle on va assister dans les prochaines minutes. Première rencontre de la journée, donc le line-up de Mana, Nerkio et Lazer versus Scarlett Semper et No Regret. Honnêtement, très très dur de déterminer, qui est vainqueur sur ce genre de match. Yogo, Docteur et Starcraft, quel est ton avis sur ce premier match notamment ? Moi, je suis ultra hype parce qu'on a Scarlett et Nerkio qui ont envoyé du bois. Et même si le ZZ, c'est pas toujours fou et que des fois, ça finit en 10 minutes, à chaque fois, leurs confrontations, elles sont énormes. Je ne sais pas si tu te souviens de ce qu'on avait eu l'année dernière à Tours. Le Scarlett et Nerkio était complètement malade. Et là, j'attends vraiment la confrontation entre ces deux joueurs. Un avis, Coca ? J'ai pronostiqué 4-3 pour la Pologne, mais honnêtement, entre Pologne et Kada, je ne sais pas. J'étais à 4-3 parce que ça va se jouer entre Scarlett et Nerkio. Il va y avoir Eliezer qui va nous proposer de bons ZVZ, à mon avis aussi. Donc, peut-être une petite couche d'épices de la part de nos regrets. Franchement, on va avoir un truc… Là, ça va être un match de folie. Là, c'est impossible de savoir qui va gagner, honnêtement, je pense. Oui, c'est ça. Et le deuxième match qui va nous concerner, ce sera Allemagne versus Corée. C'est les Allemands qui ont un des meilleurs joueurs, clairement, dans leur line-up avec la Showtime. Donc, voilà, vainqueur WCS, également protagoniste de la Blizzconne. Et il en a cassé des bouches coréennes, le bon Showtime. Oui, la deuxième rencontre aussi promet beaucoup de spectacles. Dans un instant, je propose de commencer à discuter de la Pologne, parce qu'en fait, on a préparé… Excuse-moi, je n'ai pas entendu. La vidéo récap pour justement la Pologne, comme tu le disais. Donc, le trajet de la Pologne dans ces néchets noirs, comment ça s'est passé ? Quels ont été les obstacles ? Quelles ont été les réussites ? J'ai envie de savoir. Voilà, tout l'amour qui a pu être envoyé par la Pologne en termes de StarCraft. C'est parti ! Dropping the main to try and bring the army of T Drogo out of position. Remember, these Archons cannot even walk towards the main. So, for Drogo to pull up the defense, I think he might have to cancel that fourth base here once again. Oh, yeah, I think so. Nurchi actually pulls back to the main engagement, but there is that big Doom Drop. He's done this before, and it really pulls the Burras apart. Oh, this is sick. It brings the Overseers, because I was thinking maybe a couple of DTs can clean this up, but that Nurchi even anticipates that, and right now Drogo is struggling to defend in that location. We have a couple of links prizing a laser here, just a tiny bit, because his Queen quite low, but actually has enough to deal with it without losing the Queen. Wow, that's a flawless start for a laser. I think that was six Zerglings, lost absolutely nothing. Maybe one Ling on the other side of the map. For more Disruptors, and at the same time do some economic damage on the other side of the map. But this is not a great start for Mana at all, as he bleeds out two Stalkers. Oh my god, that's a massive hit, though! With the Disruptor, he gets a couple of Sentries, two Stalkers as well. Mana knows that if he can catch this, he might be able to very easily do a follow-up timing to finish the game. He could go for a 9 Dark Templar rush right now, and probably just win. I mean, these Dark Templars, some cute Warp Rism Micro here as well, where he's going to be able to make sure these Dark T's get a few additional swipes off. They're a little bit more mobile. Just now, Todd, the lair is on the way. Right-click that structure, and we'll make sure there will never be a reality. He actually wants to take the fight. All the Medivacs are clumped up. There's a lot of Corrosive Bile that will go down. CC has been cancelled, but there's still some units in the Medivac. He needs to unload them all. And no! Roddy, I think this is the end. I think Nerdshow has done it. I think Nerdshow won't get that old kill. What a tremendous performance by King Arthur today. GG! In the Pologne, which has had an impressive journey in these Nation Wars, with the performance of Nerdshow against the Pays-Bas. because Nerdshow a, he, himself, who inflige 4-0 to the Pays-Bas. So it was in RO8. And he was evacuated in facilitation Uthermal and Arstem. No, it's not that much. No, it's not that much. And, of course, these images who have been hurt. Very dull. And, of course. And, of course. The massacre. You see, there's still a massacre of Mana. Contre France, of course. So, of course. So, of course. And, of course, Stéphano. An enormous branle, Iliès. That's what you learned. That's what you learned. It was going to be able to go. And, of course, he released a ladder of a ugly. He was going to go. We were going to go. And, of course. No, it didn't work. So, of course. The Pologne, we went to the Pologne. I met with them in a little cafe. A little barrician. And we tried to make them go. And we tried to make them go. The local specialities. You can see. Everyone has not really been able to. But, of course, we talked about it. It was cool. And we will send you the little video topic. It's done. Hello everyone. My name is Artur Bloch. I'm on StarCraft 2. I'm the captain of the Polish group of StarCraft 2. My name is Grzegorz Manakomicz. I'm ready to fight for Polish representation. Hello everyone. I'm Lazer. And, of course, we came to Złoto. I think Poland has a very rich history in StarCraft and StarCraft Woodward and StarCraft 2 as well. It was considered to be one of the best foreign countries, which means that outside of the Korea. I'm always proud to represent Poland. Because it's always a little bit different than the solo tournaments, let's say. Yeah, well, there's always more pressure on us, but also, like, it's… I think it's way more fun because you don't have to rely on yourself only. And, like, you have teammates, and in this case, like, I have two very good teammates, it's not, like, one player team. So, I know, even if I fail one time, like, we can still win and, like, Nertiu can carry or something, so… Like, you can probably imagine that in Poland we have fans of Mana, we have fans of Ileza, and you have fans of me. But I think, you know, when we are representing Poland, there's just fans of all of us and there's not a, like, fan of Nertiu only, basically. Nertiu made a very good point. All fans are coming together to cheer for Team Poland, not for the individuals. So, it's always been special for me since even Brood War, I was representing Team Poland there as well, and I always wanted to represent it well. Well, I definitely think that this Nation Wars, we are the strongest, like, the strongest Poland that we have ever had, basically. Well, I think it's about time for us to win. Like, I think this is the best shot we will ever have. Like, there's no Mexico to beat us, there's no friends, like in the previous editions, and Korea is on the other side of the bracket, so I guess it's time for us to get to the Grand Finals. No regrets shouldn't be a problem, and I think Semper is not a bad player, but, again, I think we are already proved ourselves in the Star Trek II scene, so... The biggest worry for us is definitely Scarlett, and how is she gonna do that day? I feel like we can do it, yeah. People from the Netherlands, I'm sorry. Are you really sorry? No, I'm not. So, the Polonais, who are really hot, and who gave us a bit of insight on what's going to happen against Canada. The biggest problem for the Poland today, it's Scarlett. They've been identified, it's not a regret. It's not a regret, it's not a regret, but, Scarlett, it's the monster to beat, it's the joueur, which can make it gain, just simply, his line-up, even the nation. No regrets. On disait ça, et on a vu nos regrets prendre des maps, et aussi Semper bien se débrouiller, donc c'est vraiment une rencontre difficile à pronostiquer. Pendant qu'on voit l'affiche de la Pologne, avec les résultats des joueurs légendaires de StarCraft II, qui ont tous une carrière sur plusieurs années, vraiment un line-up extrêmement équilibré, extrêmement puissant du côté de la Pologne. Et Nercchio qui parlait du Mexique, et pourquoi ? Parce qu'en phase de groupe, le Mexique s'est imposé 4 à 3 contre la Pologne, avec notamment une performance de Major, qui était l'élément fort du Mexique, mais un joueur incroyable. Donc la Pologne s'est fait peur, et c'est pour ça que cette année, c'est peut-être l'année où la Pologne peut s'imposer, puisque le Mexique a été éliminé. Et il nous disait également, Nercchio, l'année, les éditions précédentes, le troisième joueur, c'était TFL, c'était absolument pas Eliezer. Et Eliezer a quand même été jusqu'en demi-finale de la Blizzcon. C'est-à-dire que déjà, on a un mana et un Nercchio qui sont méga solides. Et en plus, cette année, tu rajoutes à ça un troisième lardon qui peut porter lui-même la team, et probablement prendre des games à Scarlett, puisque je crois savoir, j'en avais discuté justement avec ce line-up polonais, qu'il y a quand même beaucoup d'espoir qui sont sur les épaules du petit Eliezer, en mode, t'es fort en zivizi, vas-y poulet. Voilà. Effectivement. Et du coup, Eliezer qui pourrait faire la différence. Mais maintenant, on va s'intéresser à l'adversaire de la Pologne. Il s'agit du Canada, et il y a beaucoup de choses à en dire. Tout de suite, petit sujet récap. On a durée beaucoup d'émissions d'émissions d'économiques. Je ne sais pas si tu veux vraiment faire ça, Zest. Évidemment, Sempra est lacking beaucoup d'économies qui ont été, qui ne sont pas. mais ça va être très difficile à faire si on peut-être à la maison Samper va être dans une bonne position il va s'attendre le liberateur et il va se dérouler un de ces disrupter shots parce que c'est à travers le map il est racking le base de Zest il y a beaucoup de pression sur ses shoulders parce que le premier gate will fall avant que le sentry finisse et maintenant les Zerglings sont venus il va s'attendre à travers le map oh et il y a une photo de la childe nice pilon placement, nice zealot placement et le probe will try and hold the door the pilot on the left side getting a lot of kills going on for himself but oh will he be able to scan this, he needs mules he doesn't see it, the roaches are set up and in a second Björn will have to fall against the rat but Scarlett, today she was too strong and she will get the win against Korea on herself, Scarlett can 2 carriers save the day? I mean let's not forget they don't have the upgrade yet either so these carriers are really not that intimidating no they're not, only one interceptor on that one carrier is not too helpful Banelings ended up crashing through and the rest of the army crashed through after and that's it, USA gets taken out 4-2 who is able to start all the line-up Korean to her all alone so in fact you put 2 electrons 2 wild cards like Semper and No Regrets and that can really go on success Scarlett on is capable but in fact the Korea and Canada on the rappelle they were already met in phase 2 group and Semper it was released Zest so Semper it's a joueur québécois francophone that I met in Quebec and who is extremely strong and who can really have a surprise in this team it's why this meeting is also difficult to pronosticar do you want to tell us about this meeting Tekel ? I think you're right it's the team wild card No Regrets it's capable of everything especially we saw Semper we surprised in a game to Zest Scarlett is capable of like the pire on se souviendra de sa game contre Stats où elle fait un rush drone et ça finit en game de 40 minutes on s'attend vraiment à n'importe quoi de la part de cette équipe Effectivement et du coup pareil on les a invités on est allés à Montmartre avec le team le line-up canadien et on a essayé de les mettre dans l'ambiance quelles sont les pensées qui les habitent c'est ce qu'on a donc pu tourner hier dans Paris petit sujet vidéo donc sur les canadiens et leur état d'esprit c'est parti 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 J'ai mis à Paris. L'année dernière, on a fait le round de 8, mais on a dit que les finales ont été arrêtés. Donc, je pense qu'on a perdu son motivation l'année dernière. Mais cette année, je pense qu'on a vraiment voulu faire pour Paris. C'était le grand goal. Une de la façon dont vous pouvez me battre, c'est si je me battre Manna. Et il y a seulement des Zergs left. Ils vont revenir à Nurtio. Donc on va avoir Jake et Scarlett jouer contre Zerg. Je pense que leur CVC est bien. J'ai pas joué très bien. Je ne pense pas que j'étais là où j'étais. Je pense que nous devons juste rallier derrière Sasha. Et utiliser qu'elle comme une salle. Pour pousser notre vie à la finale. Et ça semble être working. Nous utilisons qu'elle comme un bulldozer. Et puis les Koreans et tout le monde ici. Et on va juste... Jake disait qu'il va faire Nurtio, pas GG, dans un match. Et j'ai déjà réussi aujourd'hui. Donc je pense que c'est une bonne préview de la match demain. Le sol va flouer demain. Il va flouer. Comme il n'a jamais floué avant. Parfait. Parfait. Donc un line-up vraiment très particulier, très attachant évidemment. Semper, Scarlett et No Regret. Avec leurs statistiques ici qui vous sont présentées. Et bien évidemment un très très gros ratio par Scarlett. 158 000 dollars de gains pour la joueuse canadienne Prout. Et qui a été notamment considérée comme la meilleure joueuse foreigner sur les années 2013-2014. Ouais, là ça va vraiment se décider face à Nurtio qui est aussi considéré comme un des meilleurs foreigners. Et on a eu peut-être un avant-goût de la stratégie canadienne. À savoir, l'objectif de Semper est de supprimer Mana. Pourquoi ? Parce qu'il reste que des Zerg. Et No Regret, même si il est un joueur peut-être pas totalement au niveau par rapport à un joueur de la qualité de Scarlett ou Narkio. Il vaut son pesant de cacahuètes en Zerg vs Zerg. Il pourrait totalement arnaquer un autre Zerg. Et Scarlett est très bonne en Zerg vs Zerg. Donc c'est une stratégie qui peut totalement tenir la route. On va passer sur l'interview des capitaines. Très rapidement avant ça. Nepu, est-ce que tu as un mot à nous dire sur ce match ? Canada contre Pologne. Bon grand match de la hype. Le Canada, équipe super sympathique. La Pologne, équipe quand même relativement skilled. Donc on va voir. Scarlett, la grande inconnue, est-ce qu'elle va réussir à all-kill ou pas ? Moi je pense que oui. Le pronostic est donné. Yogo n'est pas totalement d'accord. On verra ça en tout cas juste après l'interview des capitaines d'équipe. Donc No Regret et Narkio qui sont ready. L'interview, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est une question très facile et une réponse très facile ici. Le King Arthur se sent vraiment bien. Les gars, vous avez été trois fois dans la Ronde 4 de Nation Wars. Est-ce que c'est la première fois ? Est-ce que c'est la première fois de Pologne qui va à la finale et même qui va à la fin? Oui, nous espérons que ça, parce que c'était un peu déçupé d'aller à la semi-finale et à la fin. Mais ce n'est pas passé cette fois, comme je l'ai déjà dit, et nous devons croire. J'espère que ça va arriver. J'espère, ou est-ce que ça va être un très facile ? J'espère que ça va être facile et je crois en mes équipements, mais je ne sais pas comment je vais jouer aujourd'hui, donc on va voir. Ok, pas de regrets. Il a dit qu'il va être un facile. Comment est-ce possible, considérant les all-ins ? C'est-ce qu'on appelle ça ? Designative pressures. Ok. Est-ce que tu vas détruire le Team Pologne avec designative pressures ? Je veux dire, c'est le plan, au moins. J'ai mes amis ici. On va faire quelques-unes dans le jeu. Et je vais juste faire ça. Et puis, on va finir le jeu. C'est le plan. Ok. C'est un bon plan. Ok. Ok. J'ai eu de l'habitude, j'ai eu desweisen. J'ai eu des mots et tout ça. J'ai eu besoin de parler. Donc, est-ce que des regrets est un threat ? Non. On a déjà une personne préparée pour lui. Et, bon. Ses banines vont se rurre comme la qu'on a juste fait. Et c'est tout. Il va juste jouer un map. Un map pour les regrets ? J'ai du culpé. Je suis des aces. Est-ce que tu peux dire encore ? J'ai dit, j'ai du culpé. J'ai des aces. Wow, ok This is an unexpected turn of events I didn't anticipate that Alright Can you talk to me a little bit about Scarlett For instance, her condition How good does she feel Is she going to wreck everybody from Poland I don't know She has her ups and downs But she seems to be on an up in Europe But it's kind of to be expected We're in Europe So she's doing pretty well right now So I think she should be fine How good is she doing Because I know she's been laddering quite a bit And I've seen victories of her guys Like SOS for instance Yeah, her Protoss has been doing pretty good on ladder I think she's like 6600 MMR or something With Protoss I don't think there are very many losses at all Protoss, easy race Protoss, easy wins Will we see a Protoss or a Zerg today I think she brought a coin So She's just going to flip a coin To decide Is this for real? We're hoping it lands on Protoss mostly though Because if it lands on Zerg We're in a bit of trouble Interesting Interesting Because from what I can tell Like Terran has been the OP race these days And Poland doesn't have a Terran Yeah, but we have mana And we have Eliezer And that's enough On the other hand They don't have any Protoss players Which I don't like at all So no problem Okay I guess that sums up everything that I wanted to ask Besides The fact that we need a prediction On how the match is going to go So no regrets 4-0 4-0 for us I'm asking you Well, I'm playing first So We'll go with yes Okay Spoiler alert Hopefully That's not It's not going to happen like that I don't know yet I don't know Okay No predictions So you're not feeling comfortable at all What about you King Arthur I think it's going to be 4-2 actually Yeah I think it's going to end up like that For us obviously Alright So the last thing we need to know Is the actual starting player So I'm going to go back to No Regrets And you know Pretend like he didn't say it before It's still going to be me Alright No Regrets He's going to be the first player For Canada So for Sorry Yeah For Canada Spoiler alerts from before No chill It's going to be E-Laser in the best shape of his life In the best shape of his life? Yeah Not even trolling? No It's the best Alright So this is going to be It didn't seem like E-Laser was working out that much I didn't I don't know what he mean by Best shape Has he been lifting? I think he's talking about Starcraft But I'm not on a person sure Oh okay My bad Alright Thank you guys so much Our first game Is then going to be E-Laser Versus No Regrets And I can't wait To see it So guys Take it away Ah la la Parfait Parfait Dignes d'une conférence de presse Du Jamel Comedy Club Et donc ce sera premier match E-Laser versus No Regrets J'aime bien J'aime bien dire une chose C'est toujours apprendre au second degré C'est genre Ouais il est dur dans la meilleure forme de sa vie Il y aura 4-2 Donc il va quand même se faire claquer à un moment donné Grosse confiance C'est ça C'est ça Et tu sens que Voilà les deux points qu'ils vont perdre Ils se mettent pas forcément dedans Bon alors Moi je suis chaud Mais j'ai deux alliés Donc on va probablement gagner 4-2 Genre Mais ok Donc on a notre premier match Messieurs du canapé d'ailleurs À Spinuts Zeyr Si vous voulez vous présenter Eden également Qui nous a rejoint Et Quels sont vos pronostics Qu'est-ce que ce premier match À Spinuts Bonsoir T'évoque Donc moi je vais plutôt parier sur la Pologne Globalement Le Roi Nerchio Un bon 4-2 Je pense Vu que Il a donné 4-2 Donc il va s'envoyer ses deux minions en premier Et puis finir le match Ok Ok Eden Alors moi j'avoue que Choisir est difficile Mais étant une grande fan de Scarlett Je vais Je ne sais pas Je dirais 4-3 4-3 pour le Canada Oui Ça va être serré Mais voilà Probablement très 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 close comme match Zeyr Où ton acolyte Prenez la parole De manière générale A priori la Pologne A une line-up Beaucoup plus forte que le Canada Seul Scarlett A priori Pour et all-kill Mais Elaser en premier A mon avis Tout aussi bien 4-0 Le Canada également D'accord Moi j'ai 100 fois plus confiance En Elaser et Manac En No Regrets et Semper Donc ça se jouera donc à la fin Entre Scarlett et Nershow Et Nershow était plus chaud Tout à l'heure Donc Scarlett a surtout joué en Protoss Donc je ne suis pas sûr qu'elle soit prête En entraînement tu veux dire ? On l'a vu faire des canons H Contre SOS qui lui jouait Zerg Mais peut-être Peut-être que Scarlett a préparé des stratégies d'off-race On va voir Pendant qu'on envoie les pronostics Et alors Pouf Peut-être tu peux nous en parler Alors attends Yugo Ferme là Parce que là Regardez Regardez ce qu'il y a là Regardez Donc là Moi j'ai mis 4-4 Tu vas Est-ce que tu pourras expliquer ton pronostic à Axel Lemaire tout à l'heure quand elle vient ? Pas de problème Déjà l'e-sport c'était un peu compliqué Donc A comprendre là Des jeux vidéo Donc 4-4 C'est assez simple Tu de Donc match nul En fait J'ai beaucoup de respect Et j'avais trop de difficulté à choisir Et qu'est-ce qui se passe ? On vire les deux équipes ? 4-4 D'accord C'est mon prono Je t'emmerde Non non d'accord Mais Ok intéressant Et la suite La suite des pronostics Et qui est malheureusement un peu plus conventionnel Que celui de Ponf Ponf c'est un magicien Ouais Et ok On voit des Finalement les pronostics sont assez divisés Difficile de pronostiquer cette rencontre Et les pronostics internationaux Et on a t'as mis deux fois Drogo je crois Enfin bon Français, Anglais Tout le temps Oui des petits Drogo qui casteraient sur le stream anglais Si vous voulez la garder Et Todd Donc pour le Canada Rotterdam pour la Pologne Mais en tout cas un match qui se finit en 4-3 Zombie Grub Un petit peu plus pour le Canada Et alors Les gens sont partagés Qu'est-ce que t'en penses Coca Toi de cette rencontre ? On t'a pas entendu tout à l'heure ? Bah si justement Mais t'écoutais pas Mais Non non Tu m'as parlé quand j'étais au téléphone Ah mais c'est ça Non non moi j'ai dit que c'était le match Sur le monde le plus compliqué à pronostiquer De l'histoire de Nation Wars Là vraiment entre Nertu et Scarlett Impossible de savoir qui va gagner entre les deux On a parlé des pépites de Nori Gret Bon là il nous a fait une interview de qualité Donc merci à toi Nori Gret d'être venu à Paris Rien que pour ça C'est valable que t'aies participé Mais non non moi je pense 4-3 Alors Pologne ou Canada J'ai mis Pologne Mais ça peut être l'un ou l'autre vraiment Effectivement Ah Hugo tu vas acheter quelque chose ? Non non le truc dont on n'a pas parlé Et puis en fait Ça m'est revenu dans l'idée Elle faisait du Lador en Protos Contre la Suède Elle lançait que Je suis capable de jouer en Protos De faire des carrières Et de défoncer absolument n'importe quel Zerg Donc qu'est-ce qu'on ne pouvait pas avoir de ça aujourd'hui ? Ça pourrait être marrant quand même Ça serait quand même assez étonnant Je pense qu'elle le fasse Puisque ça pourrait quand même la mettre Dans des situations assez dramatiques Notamment contre Eliezer Qui en fait est très fort contre Protos Mais c'est quoi la règle ? Elle a le droit de changer de race à quel moment ? Elle doit la choisir au début du BO Si elle joue avec Elle est ace avec D'accord Si elle est ace Bien Gatia Ouais donc logiquement non On ne veut pas spoiler ou quoi Mais en théorie elle va jouer Zerg C'est un gros commitment C'est ça Apparemment c'est un peu comme Chips Elle fait beaucoup de canon Rush Protos Mais est-ce que ça veut dire qu'elle joue Protos ? Mais est-ce qu'elle doit choisir Avant que les premiers joueurs aient été annoncés ou pas ? Elle doit choisir au moment du premier match Je ne crois pas que ce soit spécifié Ça doit être ça spécifié dans le lobby j'imagine Ok Pour autant j'ai mis 4-4 Autant un changement de race de Scarlet Je ne parlerai pas dessus Donc voilà N'hésitez pas à participer A voter également Hashtag NationWare4 sur Twitter Et vous rajoutez Hashtag CanWin Ou PaulWin Pour tout simplement nous dire Qui vous pensez devoir gagner ce match On rappelle qu'ensuite ce sera l'autre demi-finale Donc Allemagne et Corée Allemagne-Corée J'ai bugué là-dessus Mais avec un line-up coréen Qui est complètement solide C'est le cas Avec donc Zest Innovation Et un remplacement de Bune par SOS Et coucou Effectivement Donc ce sera la rencontre qui va suivre Pendant qu'on a Un autre tweet De Liquid Mana Qui est encouragé par toute sa famille Toute la Pologne est derrière lui Parfait We better not disappoint Yes we can Yes we can Ah Et qu'est-ce que c'est ça ? Ça ne rigole pas La saucissonneuse La saucissonneuse Effectivement Une petite Quillotine à saucisson Visuelle Prophétie autoréalisatrice Alors j'ai pas vu cette image C'était dans le sujet ? Non On avait fait néanmoins du Du manège Mais ça n'a pas été gardé Dans le montage final C'est comme Métereux Maple Syrup Oh ça mange des pomcakes Big up N'hésitez pas évidemment à balancer Un maximum de love Un maximum d'images Et de canneries Sur King Arthur King Arthur Fait par Aspinitz En live Tu l'as fait là Derrière le canapé Non non Je l'avais préparé En fait Juste après le match De Nercio Contre Notre ami Thermal J'avais fait ça Pour rejoindre Le royaume De la Pologne D'accord On se concentre Sur Nation War 5 Comme dirait Lillebo J'avoue que ça Vous l'avez vu passer Ça c'est très bon ça Ça c'est l'excuse Si tu perds en fait Exactement Mais Alors moi J'ai quand même l'impression Qu'au draft C'est la Pologne Qui s'en tire le mieux Pourquoi ? Parce qu'on a vu Nori Gret Jouer Pour le Canada On a vu Nori Gret Cheese Et prendre des maps Notamment Face aux USA Il avait pris une map A Puck Et à Nathanias Il avait failli Prendre une map A Nib Mais Donc il a pris des maps A des Terran Et des Protos Est-ce qu'il est capable De cheese Contre Zerg Parce que Le match-up Zerg vs Zerg En fait la vérité C'est que tu peux jouer Agressif Mais il y a moins de cheese En fait Il y a moins de cheese Dans ce match-up Tu peux faire 12 poules Et banning bust Très rapidement Mais c'est des agressions Très rapides En fait Il n'y a pas vraiment De cheese En Zerg vs Zerg Donc En envoyant Eleizer Face à Nori Gret C'est peut-être Le joueur Ou la race Polonaise Qui peut le moins Être surprise Je pense Par Nori Gret T'as quoi avec des saloperies Genre Par exemple Des fast plus 1 de défense Ou sur des Zerg Ou des énormes Mass Zerg Parce que là On va avoir effectivement Un ZVZ Pour remettre un peu de contexte Donc on a Eleizer Demi finaliste de la BlizzCon Et on a Nori Gret Branleur reconnu Et accepté Et aimé Par la communauté entière Il y a quand même Deux mondes là Qui n'ont rien à voir Qui vont s'affronter Dans quelques secondes Et là en fait Il faut faire le lien En fait Là on a Nori Gret Qui est affilié à Scarlet Qui elle-même Est affilié à Blay Les deux sont toujours Voilà Q et chemise Voilà Q et chemise Va chercher l'expression Merci Et tu vois Il peut avoir Une petite transmission De build order De merde Et on a vu Scarlet En une tine déjà Pas mal Contre la Suède Justement Où tu parlais Du plus simple Défense Lings Je ne sais pas si vous savez La game Où pendant 12 minutes Elle fait du Lings En train de forcer Le wall C'est incroyable Complètement fou Complètement barré Donc ouais Je suis d'accord avec toi Genre Tu vas savoir Ce que tu peux Ce que tu peux avoir En face de toi En ZZ Parce que tu n'as pas Une grosse panoplie Mais ça va être Difficile de se coûter On va voir Pendant qu'on voit Quelques images De nos regrets En train de se préparer En train de s'installer Tranquillement ici Et effectivement Ça va être un match Pas évident pour nos regrets Quand même Parce qu'il y a une panoplie Je pense Juste pour rappeler C'est vrai que tu parlais De la demi-finale Déjà Des Laders Mais c'est demi-finale En pétant Nertcho en ZZ Et en défonçant Solar en ZZ aussi Donc justement Dans ce match-up là Qui n'a pas changé En fait en deux mois Qu'il a excellé Donc c'est vrai que Ça risque d'être tendu Pour nos regrets Mais il va tellement Faire n'importe quoi Qu'en fait Il va relancer Les dés 50 fois C'est pas grave Pas de soucis C'est ça On ne s'attend pas vraiment A ce qu'il joue A Starcraft C'était quoi C'était demain Ce qu'il joue A nos regrets Bah ils sont là Je ne sais pas Alex Si tu as L'accès à la caméra Plus d'une demi-seconde Mais en tout cas On a effectivement Nos deux line-up Qui sont Qui vont mater Les matchs Sur la zone interview Donc Nos regrets Contre Elaser Un choc des Titans Un choc des cultures Daily shock Non effectivement Donc une rencontre Très très difficile La pronostiquer On ne sait pas du tout A quoi s'attendre En tout cas Des joueurs Vraiment haut en couleur Encore une fois Eh bien Votez Parce que nous On est les casteurs On ne sait pas Mais vous Vous avez une idée Très précise De qui va l'emporter Des fois tu Il fait un geste Et rien à foutre Et vous avez sûrement raison Et oui c'est toi Qui as raison Parce que nous On est casteurs On dit de la merde Donc votez sur Twitter Dites nous sur Twitter C'est très important Hashtag Kenwin Hashtag Paulwin Hashtag Paulwin Et oui C'est très important On a envie de savoir Evidemment Et parlez-en Autour de vous Puisque là On est quand même Sur la finale De la coupe du monde De Starcraft Quelque part Sponsorisé par Blizzard Entertainment Donc clairement Officiel Attends Sponsorisé par qui ? Blizzard Entertainment Putain Tu rappelles-tu Quand on lançait J'impercutais Nous étions Si jeûnaux Dans notre offense Et qu'on lançait Comme ça Très gros aboutissement Ce jeu Diablo 1 Comme ça En se disant Mais alors Qu'est-ce qui se passe Avec quelqu'un Qui prenait un solo De guitare Comme ça Enfin bref Si on s'était dit Qu'on en serait là Yo On fait le bilan Calmement Se remémorant Chaque instant Et donc voilà Donc c'est la coupe du monde De Starcraft Prévenez vos potes Prévenez votre grand-mère Evidemment Car elle va être intéressée Et on voit que donc Les gens cliquent sur des touches Sur la zone joueur Donc ils sont en train De se préparer Est-ce que vous voulez ajouter Est-ce que Non c'est bien C'est bien J'aime bien Est-ce que vous voulez ajouter Un mot sur cette rencontre Sur nos regrets Contre Eliezer Qu'est-ce qui pourrait faire Nos regrets Comme cheese Pour s'imposer A quoi vous vous attendez Dans cette rencontre Je pense que nos regrets Il a atteint un niveau de cheese Où en fait Le plus gros cheese Qu'il puisse faire C'est le pas de cheese Tu penses pas C'est d'éteindre son ordi Ou de faire un truc comme ça Peut-être À lui Pour le coup Attends Ce serait un truc de fou ça Une manœur pause Tu vois Oh Une manœur pause Pour commencer à perdre J'ai des problèmes de PC Et tout J'ai le truc pendant 20 minutes Ça ce serait révolutionnaire C'est ça Mais s'il y a un mec Qui peut faire ça C'est lui Parce qu'ils sont pas les couilles Ça c'est puissant ça Ou alors Si quelqu'un doit jouer à Fray Effectivement là c'est le moment De jouer à Fray Ouais C'est genre Au fait Au fait On va jouer Au random On a autorisé Tu joues random Est-ce qu'on a autorisé Techniquement Random est une race Il peut jouer random Techniquement tu peux jouer random Mais tu devras continuer A jouer random Si tu es l'Ace Ouais Mais là ça m'a l'air D'être une bonne stratégie Il faudrait dire à l'équipe canadienne Qu'il faut que nos regrets Jouent random Est-ce qu'on peut lui Voilà On peut lui passer le message Ok No Regret Qui est prêt Qui est en train de se chauffer No Regret 50% Contre Terran Mais surtout 40% de win Contre Zerg On est donc sous la moyenne C'est son pire matchup On notera 3500 dollars De gain Écoute Voilà Il a gagné ses petits tournois Il a pris ses 3 smic Calmement Et du coup Du coup Il va devoir trouver La clé À la fière Eliezer D'un côté Je me dis que C'était Très risqué De la part du Canada D'envoyer nos regrets En premier Si tu as peur Qu'il joue contre un Zerg Parce qu'en fait En face Il y a 2 Zerg Donc Je pense Qu'il a quand même Préparé des stratégies Contre Zerg Il ne s'est pas préparé Uniquement À sortir mana Comme il Donc Bon On va voir Honnêtement Je pense que c'est aussi Parce que c'est le plus faible Il y a un côté Je pense qu'il est préféré Mais ils vont l'envoyer en sharpie Et il y avait vraiment cette idée On garde Semper Contre mana Vu que tu as une chance Tu n'as qu'une chance sur 3 D'avoir mana Je suis d'accord En fait Le snipe C'est Semper sur mana Tu ne vas pas envoyer Semper en premier Donc après C'est soit Norigret Soit Scarlet Qui ont choisi Norigret C'est vraiment une équipe complémentaire Tu as la chair à canon de Norigret Le sniper Semper Et l'artillerie lourde Scarlet Oui c'est ça C'est complémentaire Mais en face Il y a 3 artilleries lourdes C'est ça C'est complémentaire Mais je ne sais pas trop C'est censé servir à quelque chose Tu vois Chacun doit avoir un rôle Être le gars qui se fait éclater Bon En termes de rôle Tu peux avoir un marine Un maraudeur Un médiévac Si on fasse à 3 ultra Bon Exactement Voilà Un automaton 2000 Pour Norigret Là pour le coup On est sur le truc Que tu fumes en mix-clic Mais en tout cas C'est sûr Après il a un Soit disant Enfin il a le même ratio Que l'innovation On ne regrette Dans les Nation War 4 Ce n'est pas mal Il a gagné 2 wins Il en a perdu 2 Lui il ne s'est pas pris 5-0 Face à la France déjà D'une D'une Et ensuite Tout simplement Il a pris ses points Il a fait entre guillemets Ses classes Et il a pris ses deux maps Donc il a tout à fait Tout à fait sa place Dans ce line-up Il a pris plus de maps Que Stéphano Donc en fait C'est ça C'est ça Ça revient Stéphano Non effectivement Je pense qu'il n'en a rien à foutre Mais Le père Stéphano Stéphano Non mais il sera là ce soir A la teuf de fin de Fin de l'échelle noire Il ne vient pas avant ? Peut-être Peut-être Il avait dit qu'il avait eu Une ouverture de bar D'accord Ah oui non Il est à Clermont-Ferrand Il est à Clermont-Ferrand Il a trouvé autre chose Je crois qu'il a eu Une autre soirée ce soir Non pas ce soir Aïe 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 Donc Mais donc voilà No Regrets Qui comme on l'a dit Qui sait prendre des games Quand il le faut Après Eliezer Très 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 gros joueur Notamment Très bon joueur d'échecs Parait-il Ah ? T'as une communauté De joueurs d'échecs Dans la communauté StarCraft Et Eliezer Prend des games à tout le monde Je confirme J'ai pas mal joué à la BlizzCon Et s'il y en a deux Qui m'ont mis des méga baffes C'était InControl et Eliezer Aux échecs Ah ouais ouais Ils sont vénères Mais toi t'es fort aux échecs du coup ? Moi je me débrouille Ouais ouais J'ai pris Arthozy J'ai pris Teslas J'ai éclaté Funk Up Parce que c'est une chèvre Et puis ouais Après il y a InControl Qui est archi chaud Et puis Eliezer est propre aussi Donc voilà Donc vraiment Lui c'est vraiment Le joueur cérébral Le joueur cérébral Qui est très très fort Et quand il gagne 30 000 dollars A la BlizzCon Et qu'un mec vient lui dire Alors tu vas faire quoi ? Tu vas voyager ? Il fait non I keep the money for my kid Voilà il dit ça Donc il a 18 ans Tu vois Mais ça c'est rigolo Le polonais Qui est au courant I want to buy a house And keep the money for my kid Il a dit ça Vraiment littéralement Le polonais quoi Parfait Parfait Donc voilà Il construit tout simplement Et il a l'air très rationnel C'est probable Et pas de rockstarisme Comme d'autres peut-être Tu es sur la plage La plage d'Eliezer Ça c'est les revenus d'Eliezer Le pognon Que gagnait Eliezer Dans toute sa carrière En fait c'est surtout Les WCS l'an dernier D'accord Sa très très grosse performance En fin d'année Mais non Sinon il n'a pas fait De grosses performances Soyons clairs Mais c'est effectivement Un élément clé De cette équipe Après tu disais Un joueur d'échecs Je ne sais pas Je pense que c'est peut-être Plus de la mémorisation Je ne suis pas un grand expert Des échecs Je n'y connais rien Mais je crois que c'est plus De la mémorisation Que de la logique Ou de l'intelligence Donc après je ne sais pas Comment tu peux appliquer ça A Starcraft 2 Big up aux joueurs d'échecs Non mais je ne connais pas Les meilleurs joueurs d'échecs En fait ont une mémoire de ouf Et en fait Ils connaissent en fait Tous les coups possibles Et ils cherchent les meilleurs Et ils font des mots croisés Pendant les pauses Voilà c'est tout Ils confirment ce que je dis Mais c'est vrai Qu'il y a une grosse part De mémorisation Parce que globalement Quand ils ont commencé L'IA Que Blizzard a lancé Sur la Starcraft 2 Ils avaient démarré Sur les échecs Et en fait Ils disaient que globalement Ça ne représentait pas Une grosse Un gros challenge Parce qu'on pouvait Mémoriser tous les coups Et en fait Faire jouer l'IA En fait Tu veux dire Le studio qui bosse pour Google Qui était en train de faire L'intelligence artificielle Et était avant En train de bosser Sur les échecs Ils ont démarré les échecs Et en fait Ils sont passés sur le go Assez rapidement Parce que le go Contrairement aux échecs C'est difficile D'avoir tous les coups En fait Tu ne peux pas mémoriser Tout les coups Tu ne peux pas mémoriser Tout les coups Il y a trop de Il y a beaucoup plus De possibilités En fait Aux échecs Une pièce Je ne sais pas Elle n'a pas beaucoup De possibilités Alors qu'au go Tu as beaucoup plus De possibilités Effectivement Néanmoins Ça reste un jeu de bourrin Quand même Les échecs Donc Quand quelqu'un te dit Quand tu as quelqu'un Qui dit que sur son temps libre Il est fort aux échecs C'est vénère En plus de Starcraft Tu vois quand même Que la personne Est bien ciblée Gros respect Sur un style de jeu particulier La game Qui est en train De se set up Sur gaming Et du coup La pression Qui est palpable No regrets Elasers Qui sont là Qui sont très soutenus Par leur collègue Le team Root Gaming Et Et la team De Scarlet Et donc voilà Donc on est en train Gentiment d'avancer Vers Cette première game Est-ce que On a vu la map C'était quoi C'était Overgross C'était Overgross Ouais Donc Luxuriance Pour les François Ouais Ça va être Enfin J'allais dire Plutôt agressif Mais en fait Le premier Overlord S'il s'agit D'un Zerg vs Zerg Et que nos regrets Ne prend pas aléatoire Le premier Overlord Voit les premiers Zerglings adverses En fait Donc c'est difficile De faire une early pool Tu peux Mais les Zerglings Vont être automatiquement Scootés par l'Overlord Donc Alors que Sur certaines cartes L'Overlord En fait Ne voit pas Les premiers Zerglings Peut-être un peu plus D'effet de surprise Donc Rien de spécial Tu vois Voilà Enfin Disons que cette strat Est pas ouverte Après c'est du mirror On sait quand même Qu'il peut y avoir Il peut y avoir Des tentatives Sur la gold Donc de luxuriance Tu peux avoir Des bases cachées Il y a un jeu Autour de la gold Effectivement Prise rapide de la gold Et il y a une difficulté A jouer muta Je pense Sur cette carte Puisque au final C'est facile d'attaquer Avec des roaches Les distances ne sont pas Si grandes que ça Donc je dirais Roach roach Mais c'est vrai Qu'en y pensant Enfin je rejoins ce que tu dis Genre pour cacher des strats C'est pas évident Et si vraiment Tu veux jouer safe Tu copies Stéphano Le maître de la prise d'informations Bien sûr Genre tu sors un drone Et puis tu sais exactement Ce que fait ton adversaire Mais c'est vrai que Les coups Tu prends la gold Ou même pas T'envoies du drone dessus Mais genre l'over Il arrive Il voit qu'il n'y a pas de base Le mec panique Alors qu'en fait T'as la gold Et tu t'en sers De points d'appui Pour faire plus de Zerling Ça pourrait être le Pour moi c'est le truc De point de vue On essaie de se mettre Dans le cerveau malade De nos regrets Quelles sont les options Quelles sont les possibilités Et bien on va le savoir Puisque la game Vient de se lancer Premier game de la journée Est-ce que vous êtes chauds ? Oui Allez on a Bouillon BD Et c'est parti En haut à droite De la map Pour la team Pologne Il est là Il est prêt Joueur d'échecs Joueur également De Starcraft De très très haut level Et Lazer Et Lazer Et Lazer Et Lazer Qui ouvre Sur une poule rapide Pourquoi ? Parce qu'il se méfie Et bien de cette personne En bas à gauche En cercle rouge No Regret Il n'y a pas de regret Dans le regard Il n'y a pas de regret Il assume totalement Ce qu'il a fait Et No Regret Qui est peut-être Le joueur le plus cheesy Mais qui a posé La hatch en premier Suivi de la poule Donc le BO Un petit peu plus macro Pour No Regret C'est ça Et un peu défensif Enfin j'allais dire défensif Mais il y a un gaz rapide Pour Eliezer Donc Eliezer peut défendre Un cheese rapide Qui n'aura pas lieu Ici de la part de No Regret Et ensuite Eliezer Tu vois il a plus de gaz Il a 80-90 de gaz Là où No Regret On est à 20 Donc il va pouvoir bénéficier D'un speedling Plus rapide En théorie Et c'est peut-être là La première arnaque De la map Avec un No Regret Qui contrairement A ce qu'on aurait pu s'attendre Est complètement En train de partir Macro Quand Eliezer se dit Bon il va y avoir 100% Un cheese Il va se passer quelque chose Donc je pose Cette poule rapide Pour me protéger Et bien non Il n'y a pas eu d'agression Et donc on a un avantage D'économie maintenant Pour No Regret Puisqu'il a posé Sa deuxième base plus rapidement Pendant qu'on voit Le Banning Nest Qui est lancé De la part des lasers Alors l'inconvénient Quand tu pars sur Pull First C'est que ce Banning Nest Tu vois la hatch N'est toujours pas finie Il n'y a pas de creep Dans sa B2 Tu vois De la part du Zerg En haut bleu Du coup tu es forcé De le mettre dans ta main Donc c'est pas toujours Un inconvénient L'avantage c'est que Si tu le mets dans ta main Tu le caches Mais le Banning Nest En général Tu veux le mettre dans ta B2 Pour l'utiliser Comme un bâtiment défensif En fait En cas d'agression Tu peux cacher ta Queen derrière Limiter la surface Sur ta Queen De contact Typiquement Si Nori Red Veux jouer défensif Il le pose dans sa B2 Et là c'est Ce qu'il a fait Je crois Enfin je vois pas On va voir Mais tu vois Donc on voit typiquement Le genre de conséquences Qu'a les ouvertures Pull First Hatch First Sur le placement des bâtiments Là tu vois Le Banning Nest défensif Qui va permettre De waller avec la Queen Un setup défensif Ouais Qui est dans une logique de wall Déjà de base Attention le furblood Qui est récupéré par cette Queen Qui ira A la team polonaise Et Nori Red Qui envoie directement Cette B3 La 3ème base Ultra rapide Alors là ça va pas bien se passer Il va se faire attaquer Il a pas grand chose Il a rien Il a rien Les drones Il a rien Le split de drone Il a rien pour Nori Red Alors Est-ce qu'il est en train De se faire chier dessus Où sont les droooooooon La Queen qui tombe De Nori Red Ici La pression De Elaser Qui se fait sentir Très 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 rapidement Le ripop Le ripop De toute l'armée De Elaser Qui est en train De se... Enfin toute l'armée De Nori Red Qui est tombée On prend des drones 7 drones Ah là il fait mal Le polonel Aïe 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 Elaser qui a pris Le large niveau économique Il a 10 drones d'avance Nori Red qui a fait Beaucoup de zergling Là il suffit de défendre De la part des lasers Alors Nori Red Il a 3 hatches Mais avec 18 drones Franchement ça ne te sert à rien C'est vraiment un handicap Parce que... Donc là Là Nori Red Franchement il est dans la merde Il est vraiment dans la merde Je pense que Elaser fait ce qu'il veut Il peut faire des drones Et rester devant Il peut attaquer Auquel cas En fait Nori Red va avoir Beaucoup de mal à défendre Justement parce qu'il a sa B3 Là tu vois Si tu fais deux queens Disons pour défendre B2, B3 A la place de Nori Red Et bien tu n'as même pas Besant des larves Alors la bonne opération Quand même Nori Red Qui récupère quelques zergling Mais qui s'est quand même fait Parce que là en fait Il a beaucoup trop perdu Il est obligé de contrer Il est obligé de faire du liga Il ne peut pas laisser passer Ça comme ça Oulala Le Benling Le Benling De génie De la part des lasers Qui connectent sur tellement De troupes Du joueur canadien Nori Red Qui va essayer de run by Dans la base De son adversaire ici De Benling Qui ne vont pas occasionner Plus de dégâts que ça Les Benling Ce n'est pas extraordinaire Les Benling de Nori Red Qui ont fait très très peu de dégâts Les zergling Deux drones Pour l'instant C'est très très peu Il focus les drones Troisième drone Oui non Oui non Ça rentre dedans Le Roch Warren Qui a été lancé De la part des lasers Et les lasers Qui est totalement En contrôle de cette game Qui lance tranquillement Le Roch Warren Qui relance des drones Nori Red Qui essaye de relancer Deux drones Mais je le sens Vraiment Dans le mal Ok Tentative de Tentative de gain de temps Pour Nori Red Cette B3 Qui commence à tourner Pour le joueur polonais Et comme vous l'avez compris Mesdames et messieurs Oh la 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 Oh oh il a pris tellement long Alors là par contre Là c'est un Benling de Nori Red Qui a tapé là Non je crois que c'était Un Benling de Eliezer C'est Eliezer C'est Eliezer Qui a envoyé le Benling Le plus rentable De l'histoire de la terre Nori Red Qui continue A péricliter Dans cette game Malheureusement Pour lui Et là on est juste En train de voir La supériorité En micro gestion De la part D'Elezer Qui fait extrêmement mal Nori Red Qui n'y arrive plus Deux fois moins de pop Que le joueur polonais Aïe 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 La quid qui s'en sort Mais c'est deux drones De plus Qui ont été récupérés Par le joueur polonais Nori Red Qui n'est pas là pour rigoler Pardon Eliezer Qui n'est pas là pour rigoler Et qui est en train De sortir Le premier joueur Du line-up canadien Il y a assez peu de choses Que le joueur canadien Nori Red Puisse faire Pour s'en sortir Déjà il va falloir Défendre très très fort Avec deux fois moins de pop Donc 20 drones 34 pour le joueur polonais En bleu Les Roach Qui sont en route Plus d'armée Nori Red Va avoir beaucoup de mal A faire quoi que ce soit Dans cette game Là Attraper des Roach En milieu de map Ça pourrait être une solution Pour commencer à snowball Mais c'est trop tard J'ai tué Good game Nori Red Qui s'incline Et Eliezer ici Qui prend cette première win Et assez simplement Assez simplement Il n'y a pas vraiment eu Battle Pour le coup Et très rapidement Dans cette game Eliezer Qui prend le lead En fait Simplement Avec une quinzaine De Zergling Il arrive à prendre Masse de drones Etc Et compliqué Compliqué Alors ce qu'il faut savoir C'est que le BO Qui a fait Eliezer C'est le choix D'avoir pris du gaz Rapidement Parce qu'en fait Tu peux faire pool A 16 Mais après Il y a deux possibilités Soit tu prends le gaz Maintenant Soit tu poses la hatch Et après tu prends le gaz Et en gros Le BO Qui a fait Eliezer Il était très très fort Un contre un cheese Contre un 12 poules Très rapide De Nori Gret Nori Gret Il 12 poules avec gaz Eliezer Il 16 poules avec gaz C'est parfait Franchement C'est la meilleure réponse possible En gros Tu défends Après tu le counter all in T'as plus de drones Tu fais ce que tu veux Et il était aussi Extrêmement fort Contre 3 hatch rapides Qui est le BO Qui a fait Nori Gret Donc en fait Honnêtement Si Nori Gret Avait joué standard Juste 2 hatch Il aurait été très bien Il aurait même été devant Je pense au niveau économique Mais là Comme il a voulu jouer greedy Il a subi ce speeding rapide Qu'est-ce que t'en penses à Yoko ? C'est ça Je ne veux pas trop être virulent Mais le pauvre Nori Gret Là On a clairement senti La pression Parce qu'en fait Il voit qu'il n'y a pas de B3 Il voit qu'il n'y a pas de drones Dans ce côté en access circling Il n'y a aucune réponse Enfin un joueur il ne fait rien Le baling naisse Il est dit là il ne met pas un Span Il ne relance pas une Queen Il ne lance pas de Zerling Alors qu'il a pris Toutes les informations Qui indiquaient Qu'il allait en prendre plein la poire Donc en fait Dommage Ouais Là le Canada Qui est mis face à un choix compliqué Ils nous l'ont dit Semper à droite Est là pour éliminer Mana Là le problème c'est que En fait Tu ne peux pas envoyer Semper En fait si Semper Il est là pour éliminer Mana Tu ne peux pas envoyer Semper Parce que c'est un counter pick Donc tu es obligé D'envoyer Scarlett Et Tu prends le risque De griller la première cartouche En fait C'est chiant Parce que là Ce que tu fais C'est Bon il y a Eliezer Au mieux il prend une map Contre Scarlett Au pire il se fait éliminer Et derrière tu envoies Mana Et Mana il gère contre Zerg Donc Donc là C'est je pense Le pire scénario possible Pour le Canada Donc voilà Pour moi C'est à la fois le pire Et le plus prévisible Enfin Personne ne s'attendait à ce que nos regrets Prennent la gamme à Eliezer Et derrière Non mais La question Est-ce que tu prends le risque Que potentiellement Scarlett soit éliminé par Eliezer Et tu as un Semper seul Donc derrière Tu revive potentiellement Scarlett A part si Semper Est vraiment dans une grande forme Soit effectivement T'envoies Semper A l'abattoir Dans l'espoir Qu'eux Ils battent Eliezer Puis Mana dans la foulée On sent toute l'hésitation Dans ce line-up canadien Ils ont décidé j'ai l'impression Ah On dirige Ça va être Semper je pense Ah Semper Scarlett Attention effectivement Qui va ? Oui Vous devez dire Scarlett All right Scarlett Will be The next player And This time We'll hope That she can take Eliezer In the next series For now We go into A quick commercial break And when we come back It's a ZVZ series Between Eliezer And Scarlett Don't go anywhere Donc Scarlett Qui va être alignée Comme prochain joueur Pour le Canada C'est ça On va faire une petite pause Très rapide Et on se retrouve Dans un instant Pour la deuxième manche De cette rencontre A tout de suite Walé Wee Hey C'est parti ! 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 Oui, monsieur ! Oui ! Quel est le... Oui ! Pays le plus fort à Starcraft ? C'est la question que je te pose ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas, justement, c'est... C'est pour ça qu'on fait son match. On va pouvoir y répondre à cette question. Oh là là ! CanWin, 65% pour le Canada. Vous êtes dans la merde. Est-ce que tu veux dire que les viewers auraient tort ? Quoi ? Impossible ! C'est pas possible ! En tout cas, peut-être visionnaire, peut-être un pronom qui est lâché dans les internets. N'hésitez pas à tweeter, hashtag CanWin, hashtag PaulWin pour nous dire qui vous pensez qui va gagner. Vous pouvez également retweeter quelqu'un qui a déjà mis PaulWin et ça fait deux PaulWin. Tu vois, tu peux voter sans voter. Merci. Non, en fait, oui. Je pense que les choses se passent au mieux vraiment pour la Pologne. Là, ils sont face à Scarlett. Ils l'ont dit, l'élément fort de l'équipe en face. Et ils ont tous leurs joueurs en vie. Ça veut dire que là, non seulement Eliezer a sa chance de prendre une map à Scarlett. Mais ensuite, comme à mon avis, le but de la Pologne, c'est d'éviter de mettre en face Mana et Semper. Du coup, si Eliezer se fait éliminer, ils peuvent envoyer Nerkio. Nerkio aura son shot aussi. A chaque fois, Eliezer et Nerkio ont une bonne chance de prendre une map à Scarlett. C'est un call très close, tu vois. Et enfin, d'envoyer Mana. Même Mana peut prendre une map à Scarlett. Sur un build PVZ un peu limé et tout. Je crois qu'il est bon qu'on y a en plus. Ouais. Donc je pense que Mana, il aurait surtout un problème contre Semper. Mais il aura sa chance contre Scarlett. Donc vraiment, là, le pire cat figure pour la Pologne, c'est que Mana prenne la map à Scarlett et ensuite rencontre Semper. Mais là, ça se passe vraiment super bien pour la Pologne, je trouve. C'est ça. Ils sont d'ailleurs plutôt détendus, Mana. Il y a un intrus sur la droite. C'est genre No Regret qui est avec la Pologne, on ne sait pas pourquoi. Vous allez envoyer qui après et tout. Il continue sa stratégie de la perturbance. Du salt. Go, go, Elaser ! Elaser, puis quelque chose en polonais. King Arthur. Quel swag avec les cheveux bleus, effectivement. Nerké avec les cheveux bleus, ça pourrait le faire. Pierrogi. Attends, c'est quoi ? Pierrogi, ça doit être un... En pièce traditionnelle. Blague. Forme de goulash. Blague polonaise. C'est des... C'est des... C'est des raviolis péquinois. Ah non, c'est de la cuisine polonaise. Pierrogi, c'est des raviolis polonais. Forme de pâte alimentaire remplie de farce, pommes de terre, viande, légumes, fromage, fruits. Ah oui, c'est des pierrogi, c'est des pierrogi, c'est des pierrogi, il nous dit Alex Kisch, bien évidemment. Très bien, faisons effectivement des raviolis de nos adversaires, pourquoi pas. Est-ce que vous avez un avis sur cette rencontre, du coup ? Est-ce que Scarlett, Scarlett et Elaser, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Scarlett va s'imposer ? Quel est votre call là-dessus ? C'est difficile le call maintenant, parce que c'est du ZZ, qui est le leader, il est fort. Scarlett est un peu meilleur, mais c'est le match piège. Comme tu l'as dit, je pense que tout se passe bien pour la Pologne, le piège de regrette a été évité. Et Scarlett est obligé d'entrer en piste sur un ZZ plutôt que d'arriver, claquer mana, ce genre de trucs. Donc, non, cela s'est carrément tendu. Tu veux ajouter quelque chose, Coca ? Non, je suis tout à fait d'accord avec Yogo. De toute façon, Scarlett, il fallait qu'elle batte Elaser, il fallait qu'elle batte Nertio pour battre la Pologne. Donc là, ça arrive plutôt que prévu. Mais clairement, moi, je pense quand même que Scarlett devrait le faire. Je ne suis pas sûr que Elaser soit aussi bon qu'à la BlizzCon en ZZ. Mais ce qui est marrant, c'est que Scarlett n'a montré pour l'instant aucun ZZ standard. Genre, tu défends ton truc, tu fais ton timing roach. Chaque fois, il y avait une vieille embroue où ça planque des baines, ça planque des lignes, ça planque une upgrade. Ça pourrait GoMuta. Je m'attends encore, pareil, à avoir un plan de jeu bien précis de la part de Scarlett et absolument pas laisser faire Elaser. Clairement, là, ce n'est plus nos regrettos machines. Là, en soi, on a quand même la meilleure joueuse de ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique, certainement. La seule foreigneur à avoir atteint la GSL, il faut le rappeler, depuis six ans. C'est-à-dire que personne n'avait réussi à se qualifier. En fait, il y a eu des invités. Il y a eu des invitations. C'est vrai, il y a eu Stéphalo. Il y avait eu des invitations, mais il y avait quand même des joueurs. Il y a eu du Mama, il y a eu du Telo, il y a eu du Hydro. Naniwa, effectivement, sur les toutes premières saisons. Mais depuis cinq ans, c'est rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Et il y en a qui ont essayé. No Regret, je crois, a essayé. Oui, il a essayé. Il y a vécu en Corée, je crois. C'est ça. Non, non, non. C'est un gros exploit du côté de chez Scarlett. D'ailleurs, on la suivra la semaine prochaine là-dessus. Sur le gaming, effectivement. Évidemment. On a finalement les droits à de la GSL. Il ne va pas commenter du StarCraft. Tu es content ? Oui, je sais, je le fais, je le commente. Et du coup, on parle quand même du seul profil à avoir pu se qualifier à la régulière. Donc après avoir tailladé les 200 000 coréens qui essayent de se qualifier en GSL. Et donc probablement de passer en face de très, très gros noms. Donc Scarlett, c'est vraiment un distributeur à baff. Potentiellement capable de sortir un line-up comme le line-up coréen. Et personnellement, nos regrets. C'est vrai que quand tu compares au niveau global de ces Nation Wars et des joueurs, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il fout là ? Genre, clairement, il y a une très, très belle page Twitter. Et après, tu vois les interviews et ça confirme ce que tu penses. Après, tu comprends, quelle est sa place. Mais tu te dis, voilà, en termes de joueurs, il est vraiment en dessous. Et c'est normal qu'il se fasse éclater comme ça par Eliezer, juste avant. Et heureusement, on le sait, le line-up canadien, il est fragile. Tout dépend de la forme de Scarlett. Là, tu vois, on me parlait d'une carte où tu n'es pas obligé de montrer tes Orly Zergling. Tu vois, typiquement, habitation, station, ça dépend du trajet du premier Overlord. Soit tu diriges le premier Overlord, enfin, volontairement, tu fais passer ton premier Overlord au milieu. Tu fais un détour par le milieu de la carte pour espérer voir des Orly Zergling. Mais auquel cas, tu auras l'info plus tard sur toute la tech de l'adversaire. Soit tu envoies directement ton Overlord. Mais du coup, tu peux rater des Orly Zergling et te faire surprendre par une poule rapide. Quoi qu'il en soit, la game numéro 2, Canada vs Pologne, vient d'être relancée. Et en haut à droite, menant 1 à 0 pour la Pologne. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Scarlett qui a pris la poule rapide. Mais contrairement à Eliezer, à la game précédente, et à cette game d'ailleurs, pas de gaz pour Scarlett. Tu vois, on en parlait. La présence de ce gaz, tu peux prendre la poule à 15 à 16, mais la présence de ce gaz change tout. La gold qui va être vue par le premier Overlord de Scarlett. Ça c'est vu, ça c'est gratuit. Tu ne prospèreras pas dans l'anonymat Eliezer. On a grillé ta tentative de gold. Et du coup, la question qui se pose maintenant, c'est que va faire Scarlett pour sanctionner ? Va-t-elle sanctionner ? Va-t-elle elle-même prendre peut-être une troisième base ? Est-ce qu'elle va trigger une agression ? Elle pourrait tout à fait la jouer détente. Il y a un scénario où elle la joue détente et elle se dit Yo, 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 my man, my man, my man, looking good. You don't know me. Non, il pourrait dire complètement, je vais à partir roche par exemple, poser une troisième base. Wank up your butt whole morning. You gotta take that edge and put it wank up your ass whole morning. Petite référence avec Elmarty, mais évidemment. Donc tout est possible. Le futur de cette hatch est dans les mains de Scarlett. Pour le moment, on voit qu'elle fait des queens. Et des drones. Et qu'elle n'a pas particulièrement concernée par ce move. Non, et le speed n'a pas été lancé. Scarlett qui a 170 de gaz là, qui n'a pas le speed. Tu vois que Eliezer a transféré des drones. Lui forcément, il a pris la gole, il sait qu'il a été vu. Il est sur la défensive. Et on voit un tir d'œuf extrêmement rapide de la part de Scarlett. Donc là, en face, il y a le speed. Il y a beaucoup de Zergling. Là, il faut sérieusement se poser la question de waller avec des bâtiments. Là, c'est le moment où je pense qu'il faut... Parce que là, tu sais que Scarlett peut se faire submerger de Zergling. Et voilà, le wall de la B2 qui arrive. Pile à temps. Là, en fait... Là, tu as 20 Zergling qui rentrent. Les deux queens tombent. Mais je pense que le mec perd la part. Oh non ! Oh là 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 ! Alors ça, c'est monstrueux. Heureusement, Scarlett se réagit vite, mais elle perd une queen. Oh là 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 là. Je pense que c'est la game. Oh la vache ! Oh non, le move ! Non mais attends, j'ai pas... Mais en fait, elle a... Oh je... Non, et là, il faut mettre le ralenti. Lol. Il faut mettre le ralenti. Ouais, ouais, ouais. Instant triple S, s'il vous plaît. Pourquoi elle a reculé ses queens ? Je ne comprends pas. Pour laisser passer le drone pour faire la chambre dévo, en fait. Ah mais là... Ah, elle voulait waller avec une chambre dévo. Elle voulait waller avec une troisième chambre dévo. Mais là, le pire, c'est que si tes deux queens sont en place et que tu te fais pourré par Zergling Bailing, je dis pas que tu tiens, mais tu as largement ta chance de tenir, tu vois. Parce qu'il y a une spine en construction derrière, t'as trois queens. Non mais c'est un vol. Non mais mec, c'est un vol. Le truc qui est hyper malin, je ne sais pas si tu te souviens, la game que Scarlet avait faite contre Zanzer, elle a fait ce même build order, et en fait, c'était pour péter une B3 gold. Et en fait, elle avait fait deux ravagers, elle était au milieu de la carte sur la Tori Xenaga et puis elle mettait des builds non-stop sur la B3. Donc elle avait tué ce plan de jeu-là. Mais là, en fait, c'est la B2 sur la gold. Donc à aucun moment, elle allait re-watcher les ravagers pour venir empêcher ça. Donc le choix du build order des ledgers était énorme. Et derrière, après, bon bah... Faillit quoi, mais... Déjà, elle était largement en retard sur le build order de par le choix des ledgers. Tu ne penses pas que le build de Scarlet, l'objectif de Scarlet, c'était justement de rusher une composition Roach-Ravageur le plus vite possible. C'est pour ça que peut-être qu'elle n'a pas fait le speed pour aller deny le minage de la gold. Mais l'avantage niveau écho, en fait, il serait déjà pris de manière énorme. Dans le coin, il y en a qui ont supposé peut-être le Nidus pour être vraiment hardcore. Mais ouais. Non, mais là, on peut... Faillit quoi ! Mais juste ce qui vient de se passer, là, c'est juste... C'est juste... C'est une faute... Une erreur de parcours, mais une erreur technique, pas stratégique. Et il y a des gens qui, sur le chat, disent « Oh là là, mais c'était... Moi, je m'attendais à un match de... » Qui s'est passé ? Non, mais il est con, ça ! En gros... La réalité, c'est qu'il y en a un qui est détente là, mais il y en a un autre qui est un peu chaud, c'est Semper. C'est bon, bah voilà. Ça ne devait pas se passer comme ça. Bon, bah il paraît de Protos. Ce match ne se passe absolument pas comme prévu et... Mais n'est pas fini. Mais n'est absolument pas fini. Et le prochain à être envoyé, c'est probablement Semper de manière assez directe. Ça risque d'être plus, ouais. Alors, on en avait parlé pendant que le line-up canadien se fait des papouilles en train de travailler. Tranquillement. En famille, hein. Du coup, du coup, Semper versus Eliezer, qu'est-ce qu'on en pense ? Messieurs. Là, c'est rude. In so many levels. Mais il n'était pas là pour sniper du Zerg, Semper. Maintenant, il est très loin d'être mauvais dans le match-up. On l'a déjà vu dans ce tournoi et voilà, ça va être délicat, mais il est capable de le faire, je pense. Et Eliezer, c'est de loin son pire match-up. Le TVZ, il n'est vraiment pas au top dans ce match-up, donc voyons voir. Il y a un moment d'envie d'y croire parce que bon, les games de 3 minutes, ça va un instant, mais voilà. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on voit Semper sortir victorieux ? Du coup, c'est quoi ? C'est un 30% de chance ? 35-40, moi je dirais. Déjà, il faut lui rappeler que l'anti-Rhin Blaster Build existe, le fameux push 5 Ravager. Et après, une fois que tu as passé ça, je pense qu'il y a moyen de faire une vraie game. Clairement, clairement. C'est-à-dire que là, on imagine... On imagine un joueur Zergilazer qui partirait sur un Build Order qui est assez fort, concrètement, qui consiste à faire 3 Ravageurs et 3 Roachs, c'est ça ? Ouais, dans le coin, tu mixes comme tu veux, mais c'est ça, tu commences avec 3 Ravageurs et après, tu fais ton petit plaisir. Si tu veux faire des Roachs ou des Ravageurs en plus, tu as juste derrière. Mais c'est ça le plan. Ok. Et il y a un contre à cela, c'est ça que vous dites en Terran ? Il faut le voir, garder ton Reaper, poser un bunker et rusher un tank. Grosso modo, c'est ça l'idée. Ok. Après, tu dodges les billes avec tes CV, tu répares comme tu veux ton bunker et tu serres les fesses très très fort jusqu'à ce que ton tank vienne faire la police. D'accord. Et si tu as trop perdu, tu n'es pas bien. Et si tu as géré, tu n'es pas mal. Ça fait beaucoup de ci quand même. Tu vas tuer pendant 5 minutes mais il faut passer par là, il n'y a pas le choix. Semper ici à l'écran. Contre Zerg, on est à 67% de win. Je n'ai pas vu, on est sur quelle carte aussi ? Ça n'a pas encore été indiqué, je crois. Parce que pour un peu qu'on est genre tourbillons, 4 clones là, bon... Comment je les enfile les écouteurs ? En tout cas, c'est la question qu'il a posée. Il faut viser l'oreille mais après... Il est concentré sur sa gueule. Ce n'est pas souvent qu'on assiste à ça dans l'e-sport. C'est ça. Comment on met un écouteur ? Et du coup, le Canada qui se retrouve sur le fil un peu quand même. la Semper qui n'est pas pressenti pour win et après, ça veut dire que Scarlett doit gagner quatre fois de suite. Non, effectivement. Après, Scarlett, dans ses nation noirs, a vraiment pris beaucoup de maps. On se rappelle, contre la Suède, elle avait sorti quatre Zergs et c'était pas n'importe qui. Donc, il y avait Zangster, Sortoff et Namchar. Donc, bon, malheureusement, ce n'est pas Narcchio ni Eliezer, je pense, mais c'est quand même des très gros Zergs européens. Donc, Scarlett, elle peut performer contre Zergs. Elle avait sorti également des Protoss contre les USA. Donc, elle s'était occupée un an de Nib uniquement, mais un très, très gros Protoss. Donc, Mana, je ne pense pas que Mana ait le niveau de Nib actuellement, mais je peux me tromper. Du coup, le all kill de Scarlett sur Lace est possible, je dirais. Tu vois, c'est vraiment le scénario retournement de situation, c'est quelque chose qui est possible. après, est-ce que ça va se passer comme ça ? Je dirais peut-être 20% de chance. Si on en arrive à 3-0, le reverse all kill ou 30%, contre une équipe avec deux fois Narcchio ou deux fois Eliezer et l'autre une fois, je pense que c'est hautement improbable. Mais c'est possible. C'est un miracle qui est possible. C'est possible et voilà, on l'a dit de toute façon, tout repose sur Scarlett. On attend assez peu de choses de la part de ses autres teammates. Coca, un mot ? Oui, non, là pour l'instant, on n'a clairement pas vu le niveau de Scarlett. Il y a deux secondes où elle peut mourir, c'est le moment où elle recule ses deux points et elle pose le bâtiment. C'est vraiment pas de réussite. Full luck ou vraiment pas de luck, dans tous les cas, il y a les airlines qui décident de rentrer à ce moment-là. Il lançait un banning de pluie, s'il attendait 10 secondes, il ne rentrait pas, tu vois. Donc, on n'a pas pu voir vraiment le niveau de Scarlett aujourd'hui, on a pu voir juste un manque de bol incroyable, incroyable, ce n'est pas foutu. Ce n'est pas foutu. Effectivement, rien n'est foutu pour le line-up canadien et c'est le format qui peut laisser la porte ouverte à certaines fenêtres, voire certains vagistas astudes avec une Canadienne qui pourrait tout à fait bulldozeriser au final. C'est ce que c'est les compatriotes attendent de sa part, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Elyser, il n'avait même pas la vision, tu vois. Au moment où il envoie ses airlines, il n'avait même pas la vision de la choc. Et donc, voilà, le Canada en train de se faire bulldozer par la Pologne sans respect. La voiture, la vitre, tout y passe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est... IRB. C'est Emile. Ah, c'est du pesto. C'est du pesto polonais, apparemment. C'est du pesto polonais. Très bien. Master degree, what is going on ? Loving the show. Du coup, peut-être un peu moins maintenant. Ah, attends. Petit tabernouin. Ah, whisky. La bouteille a l'air bien vide. Single penny way. Probablement un joueur canadien. Elle a essayé de trouver la team Pologne en... En hockey. En hockey, il n'y a pas trouvé. On se met bien de plus la Suisse. Mettez-vous Yimbe, évidemment, de partout et tweetez. Tweetez-nous des conneries. Et on nous dit qu'on rentre pour la troisième game de ce match épique. Demi-finale des Neychelles Noires en haut à droite de la map. Pour la team Canada, la pression est maximale sur ses petites épaules frêles. Il reste néanmoins champion Enderdox de la saison 47. Il s'agit, bien évidemment, de Semperi. 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 Est-ce qu'il va réussir à inverser la tendance ? C'est ce qu'on va voir contre ce joueur en bas à gauche. En Zerg bleu, il a déjà remporté deux manches pour son pays, la Pologne. Un tonnerre d'applaudissements pour Eliezer ! C'est parti. Semper et Eliezer. Eliezer, pour le moment, qui n'est pas particulièrement inquiété. Mais cette fois-ci, on change de match-up. On va partir sur Duteran versus Zerg. Semperi a des builds. Semperi a des builds. Et de toute façon, il va falloir qu'il assure puisque là, c'est le moment où il faut Rise and Shine, ma main. Il est nécessaire de prendre cette game. Nerkio, Mana, Noruega et Scarlet. C'est forcément déçu. Scarlet, ce qui n'a pas pu jouer, comme on l'a dit. Elle n'a pas pu vraiment montrer tout son art et on envoie une petite pause. Petite pause. On voit Semper qui est en train de partir sur un coca build. Tout à fait. Je savais que tu avais tilté là-dessus. En gros, il est en train de partir sur un coca build. Il va envoyer deux Medivacs autour de 5 minutes avec le Steam avec 16 marines. C'est quelque chose que Eliezer connaît. La carte, est-ce qu'elle est adaptée moyennement ? La distance à parcourir par les deux Medivacs est assez grande. On va voir. Il va falloir être décisif avec ces deux Medivacs et avec le follow-up puisqu'on le sait, c'est une attaque en deux temps. Il y a la première attaque où tu essayes d'inficher des dégâts, prendre des crypts humeurs, prendre un maximum d'unité, peut-être une queen. Et ensuite, la deuxième attaque qui peut prendre plusieurs formes. C'est reparti. la game qui est lancée. Troisième base rapide pour Eliezer. Eliezer qui va jouer standard, j'ai l'impression, un speedling qui va lui permettre de défendre ou d'attaquer ou de ne rien faire. On le verra tout à l'heure. Et Semper également qui est en train de tequer gentiment vers cette usine. On n'a pas eu de cheese. On n'a pas eu de grosse saloperie de début de game. On est resté concrètement sur de la macro game. Donc là, on a effectivement comme tu l'as dit, une macro game tranquille, sa drone. Scarlet qui cherche le speed. Donc en fait, si tu sais que tu as affaire à un coca build, le speed, en fait, c'est uniquement pour prendre le reaper. Parce que franchement, il n'y a que ça à tuer sur la map. Donc en gros, maintenant 4 zerglings, c'est un peu short. Donc tu montes à 8 zerglings pour tuer le reaper. Ce n'est pas la meilleure option, tu vois. parce que c'est quand même un gros investissement juste pour prendre une unité adverse que tu n'es pas sûr de prendre avec le speed. Il peut très bien rentrer chez lui et auquel cas, tu ne l'as tué même pas. Bon, en tout cas, c'est le chemin qu'a choisi de prendre Elaser pour l'instant. Ok, c'est assez tranquille. Yogo, on n'est plus là. Je lui ai demandé une question mais il a disparu, le bon Yogal. Semper, on l'a vu, c'était contre Nib. On l'a vu, il a une capacité à sortir du skill dans les situations improbables. Bion aussi. Mais on ne l'a pas vu, le truc, c'est qu'on ne l'a pas vu contre Zerg. Donc, je suis un peu inquiet pour Semper dans cette game. Maintenant, quelle est la stratégie que Elaser a choisi ? C'est le plus un d'armure. Mais, on peut voir que ce plus un d'armure ne sera pas là à 5 minutes sur les deux Medivacs. Il sera là un peu après. Donc, en gros, le Zerg, il y a un moment où tu dois tenir avec des Queen et des Erglings sans le plus un d'armure. Donc, sans aucun avantage technologique. Par contre, on voit qu'il a laissé trois Marines à la maison. Ce n'est pas un détail. C'est purement défensif. Tu vois, la petite pression que Elaser a mis fait qu'il y a trois Marines qui sont restées à la maison. Il manque trois Marines dans un Medivac. C'est ça de moins en moins dans cette agression. C'est ça. Le Coquin Build ici qui va être tenté. On a le Steam. Deux Erglings. Un Overlord. Tu vois, ça, c'est le dégât classique qui peut être infligé avec ce genre de ville. C'est beaucoup. Deux Overlords à cet endroit-là, c'est beaucoup. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour Semper. En fait, le plus un d'armure n'est toujours pas là. Ok, ça Steam ici. C'est un Overlord qui va être scouté également. Semper qui fait le tour des bats de son adversaire et qui récolte un maximum de ressources. C'est beaucoup. Trois Overlords, deux Erglings, des Crypts Humeurs. Moi, je trouve qu'à ce niveau, un autre Overlord. Honnêtement, ça commence à faire beaucoup d'erreurs, je trouve, de la part des Laser. Pour un joueur de ce niveau, tu ne donnes jamais quatre Overlords sur un Coca Build. C'est vraiment beaucoup. C'est ça. Il va se retrouver Supply Block, le bon Laser. Heureusement, les Overlords étaient dans la ligne de production. On a cette B4 qui est posée et Laser qui n'a vraiment aucun scrupule sur cette game. Par contre, il est en train juste de coloniser 100% de la map. Et là, on voit, le plus un d'armure est terminé. Quel est le follow-up qui a été choisi par Semper ? C'est un 1-1 rapide. Donc en gros, là, il y a un avantage de tech pour le Zerg mais ça va durer 20 secondes. Dans 20 secondes, les Marines seront 1-1 face à des Zerglings 0-1. Donc les Marines feront vraiment l'affaire. Donc là, il ne faut pas se faire attraper pendant 20 secondes. Maintenant, tu n'es pas censé de faire ce round à ce moment-là. Tu as des Medivac. Donc là, pour l'instant, moi, j'aime bien le début de partie de Semper. J'aime vraiment bien ce début de partie. il va reprendre un Overlord. Il va prendre la Queen du haut, là. Oh, la Queen du haut, là. Oh, la Queen du haut, là. Non, il ne va pas. Il ne devrait pas se... Attends, je pense qu'il ne devrait pas se commit. La Queen en haut, là, elle demande juste à se faire choper. Encore un cul ! Il faut target les banning. Il faut target, il faut target, il faut target. Non, pas le target, pas hier. On n'est pas encore. Semper, 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 Semper. Semper qui prend son tarif. Il s'est foiré. Ah là 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 là. Là, je pense qu'il est sous pression. Je pense qu'il est sous pression parce que ce move, ce move, si c'était exécuté parfaitement sans la pression, bien sûr, tu perds quasiment aucun marine et tu back off et tu n'as rien perdu. Il était vraiment bien. Là, il a perdu pas mal de marine. Ouais, là, clairement. Mais le target fire n'était pas évident à faire. Tout le monde ne s'appelle Papiune. Mais Semper, qui montre en tout cas qu'il peut être agressif sur la map. Après, est-ce qu'il a fait suffisamment de dégâts ? On est déjà à 132 population contre 104. Semper, qui commence tout juste à poser sa troisième base alors qu'on est déjà sur quatre bases depuis beaucoup plus longtemps pour le joueur polonais. Eliezer qui est en train de progresser dans ce match, dans ce BO7 comme une fusée et qui, j'ai l'impression, traverse ses adversaires comme du papier. Ici, il va venir essayer de choper quelques VCS. Il va voir le timing de prise de cette B3. Mais je pense que Semper a quand même perdu l'initiative surtout. Il est chez lui. On sait comment ça se passe ce match-up. En général, l'erreur du terrain ne pardonne pas. Tu te fais crush une fois, tu ne pourras plus revenir à la pop face aux Zerg. Il aura toujours plus, toujours plus. Et là, il n'a même pas la position. Tu ne peux même pas attaquer la B3, dropper la main, espérer qu'une de tes attaques inflige des dégâts puisqu'il a une position défensive. Donc, je ne suis vraiment pas serein pour Semper. Il va falloir qu'il nous fasse au moins deux fights très décisifs en sa faveur. Trois marines. Genre, pas comme ça, par exemple. Honnêtement, c'est chelou. Trois marines, qu'est-ce qu'il fout là ? Si tu veux scouter, tu envoies un marine. Je ne sais pas. Vas-y, Kouka. Il suivait le Medivac, il a dû en embarquer trop dans le Medivac. Rally point. D'accord. C'est une erreur. Et ça montre un petit peu que Semper, il n'est pas serein alors qu'Elyzor, il s'est chauffé avant. Il est sur deux victoires. Donc, le mec, il est superposé. Et là, c'est le moment où Semper peut perdre la gamme. Oh, les mines ! Oh, du friendly fire ! Je crois qu'il a perdu un libérateur. Non. Oh, le friendly fire ! Oh, la mine. Oh, la, 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 il s'est fait séquestrer la moitié de son armée par ses propres mines. Ça, c'est le bad bit. Non, mais ça, c'est le bad bit. Et regarde la deck d'Elyzor, parce que lui, Elyzor, il déroule. Il est devant, il a une armée impressionnante et il est en train d'aller chercher la caverne d'Ultralisk. Et on le sait, une fois que cette caverne d'Ultralisk sera là, ça va être très, très compliqué pour Semper. Oh, les bellings ! Et là, regarde, Elyzor qui fait diversion. Ouais. Qui fait diversion. Semper, est-ce que Semper regarde ? Ok, le bunker qui va récupérer l'agro... Le split ! Split, split, split. Oh, ça tape là-haut quand même. Ça tape là-haut. Somme les quatre workers qui sont tombés par ce run-by, mais on sent clairement Semper dans la mélasse la plus totale. On a le bâtiment Elyzor qui va être sorti par le joueur polonais. Est-ce que c'est une balle de 3-0, Tud ? Est-ce que c'est une balle de 3-0 ? Ça y ressemble. Là, honnêtement, il faut que Semper ait le réalisme de se dire que les ultralis qui arrivent et qu'il doit attaquer maintenant. Parce que la carapa chitineuse, c'est dans une centaine de secondes et cette carapa chitineuse va rendre la partie extrêmement difficile pour le joueur terrain. Et tu vois, Elyzor, on voit qu'il maîtrise le match-up. Il fait diversion, il gagne du temps, il envoie 10 air glings, il est chiant. C'est exactement ce qu'il faut faire. Semper attaque, c'est ce qu'il faut faire, mais la vérité, c'est que je pense qu'il attaque un peu trop tard. Il se fait attaquer chez lui, je ne sais pas s'il va pouvoir gérer tous ses air glings. Ok, Semper qui tente la contre-attaque le tout pour le tout pour le joueur canadien ici qui doit absolument récupérer l'initiative dans cette game. Est-ce que Semper peut défendre à la maison les workers qui sont sortis ? Il est ce round ici qui est opéré et Semper qui perd. Oh la vache ! Et il s'appelle ça une mine ! Oh la vache ! Ok, bon alors il y a 3000 co-connectés effectivement, mais ça ne change pas le rapport de force sur l'impression. Non, t'as raison, Semper qui a complètement perdu l'initiative et il va falloir réparer cette... Il ne faut pas le... Attends, le worker. Il faut réparer le... Il faut bien le réparer de l'autre côté. Attends, il va le perdre, il va le perdre. Il va perdre son CC ! 50 ! Il ne faut pas le poser ! Il ne faut pas le poser ! Là, il faut sniper le WCA, je pense. Mais même si tu le posis, il crève en deux secondes. Ouais. Ok. Oh, Semper qui est sous pression ! Les ultralisques qui sont là qui font la différence. Semper n'a pas les armes pour repousser ses ultralisques. Aïe, aïe, aïe ! Je te j'ai ! Good game ! Lâché par le joueur canadien ! Clairement, il n'y a pas eu de photo. Eliezer qui a surfé sur cette demi-finale et pour le moment sur le front d'un pays entier, le Canada, qui est bien embarrassé pour le moment. Effectivement, Eliezer qui fait vraiment une très très grosse performance et qui marque d'affilée trois points contre la Pologne. Contre le Canada. C'est ça. Contre le Canada, excusez-moi. On revoit cette fight ici qui a eu lieu avec les Friendly Fire de l'enfer. Et là, il y a quand même les trois mines de la game. Mais il y a tellement... Voilà, ça c'est cadeau. Oh, jeez ! Oh, la bâche ! Mais ça n'aura pas été suffisant. Malheureusement, pour le Canada, on se retrouve face... Enfin, dos au mur avec une Scarlet qui va être revive et qui va devoir tout simplement faire l'infaisable, l'impossible. Alors, probablement, le suspense est entier. Nori Gret a annoncé qu'il serait l'Ace Player. Et on le voit plaider sa cause, cet homme à droite avec son banning. C'est important pour lui de représenter les couleurs d'autres pays. Ou alors, ça pourrait être Semper. Eh oui, peut-être. Est-ce que Semper va être l'Ace Player pour le Canada ? Ou est-ce que ça va être la Scarlet ? Le meilleur jeu du monde ? Je ne sais pas. Vraiment un suspense insoutenable. Scarlet qui réfléchit à ses strates, probablement. Sa participation est évidemment... Quelqu'un d'argument pour ne pas ressortir Scarlet ? Eh bien, cet homme ! Ce petit garçon ! Quitte à se faire rolekill, autant le faire avec classe. Il pourrait renvoyer nos regrets et troller jusqu'au bout. Mais ce ne serait peut-être pas très manœuvre. Scarlet, elle a des chances quand même si elle réussit à... Enfin, elle ne refera pas l'erreur, je pense, de sa première game contre Laser. Donc, c'est le choix le plus logique. C'est con, parce que c'était un bon BO de la part de Scarlet contre Laser. Mais vraiment pas de réussite. Il faut le dire, c'est de la malchance. C'est vraiment très, très douloureux ce que Scarlet s'est pris. Donc, ça a l'air d'être le choix tout indiqué pour l'ice match. C'est quoi, équipier qui lui donne des conseils ? Et la pression maintenant sur les épaules de Sacha, de son prénom, Scarlet, qui va devoir porter son pays, qui va devoir tout simplement faire la légende. Soit, à ce moment-là, Scarlet rentre dans la légende, rentre dans les livres d'histoire et remonte pour son pays à 4-3. Eh bien, soit, ça aurait été un long voyage pour cette fée défoncée en ZVZ-tude. C'est un peu ça, ouais. Mais Montmartre, c'était joli. La Tour Eiffel, tout ça. Ils vont pouvoir profiter de Paris. pour que vous puissiez et que vous puissiez à la finale finale, vous devez faire un all-in reverse. Qui va-t-il être ? Scarlet. Scarlet va être le joueur de ré-match, évidemment. Notre prochain match-up va être un rematch entre Scarlet et Eliezer. On va faire un petit commercial break et on va voir comment tout finirra sur cette best-of-7. On va voir dans un moment. donc voilà, vous l'avez compris, c'est donc Scarlet contre Eliezer, le rematch et ça se passe juste après la pub. Restez dans le coin, bien évidemment. A tout de suite. Et bien de retour, comment est-ce que mon cher Poutruche, comment ça va ? On s'est en difficile. C'est vrai, toi ? Oui. Voilà, j'aimerais avoir de la vraie bataille, une game qui dure plus de... Bon, on a déjà vu plus de 3 minutes. C'est vrai. J'aimerais maintenant plus de 10, si possible. Honnêtement, moi, je crois vraiment au Reverse All Kill. Franchement, c'est vraiment possible. Tu vois, c'est pas le truc que tu rêves parce que c'est un truc qui te frique. Non, mais en fait, c'est Scarlet, quoi. Ça serait pas sa première fois qu'elle a le kill, ça serait pas sa première fois qu'elle nous fait des games exceptionnels et comme on le répète souvent, tu peux regarder n'importe quel site qui fait des best-of de games, une sur deux, ça va être du Scarlet et ça depuis que le jeu existe. Elle est dans tous les coups absolument scandaleux. Et du coup, on a hâte de voir ce qu'elle va donner en attendant. 8 a.m. watching Nation War for nooping to see some ASOS. À peut-être tout à l'heure. La pizza froide were breaking out from... Oh là. On fait ce qu'on peut avec la petite tête de mana bien sûr derrière. Ah là là. C'est la France-Rotterdam. Hello. Telling stories for hours. Les gens qui sont prêts. N'hésitez pas à bien sûr le hashtag Nation War 4 si vous vous mettez bien, si vous vous poutrez. C'est moi qui joue à double. Pourtant, c'est... Come on ! C'est vrai, il y a une petite heure. Quoi ? On a chacun des lunettes, donc tout de suite. You can still make it Canada. Sympa. Oh oui. Tu sais, c'est là, ils route pour le Canada et puis il y a un ulti, le plateau va faire de rage, la confiture partout sur le pieu. Watching the daughter. Oh oui. Évidemment. Évidemment. Voilà. Let's go Canada from your friends to the south. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. En fait, c'est la grosse difficulté, c'est ça, passer par un ZZ et Ledzer qui est l'homme que tu dois éclater une fois. Ouais, l'homme à abattre. Après, bon, on a toujours tendance à le sous-estimer, tu vois. Donc, même si il y avait la victoire contre Ledzer, déjà, tu n'es même pas dit qu'en fait, ça envoie à mana tout de suite. Suivant les cartes, tu pourrais m'avoir un lien de show. quoi qu'il advienne maintenant, une fois que c'est la question du all kill qui se pose, peut-être à plus de ouais, mais cette mana, ça va être nerf juste. Ben non, en fait, t'es obligé de marcher sur tout le monde sans rater. Donc, il faut faire le taf, il faut faire le taf. Moi, j'ai envie d'y croire. Mais complètement. J'ai vraiment envie d'y croire parce que la game, Scarlet et Ledzer, c'est bad luck. Franchement, c'est un timing à la con. C'est de la bad luck qui n'est pas censée t'arriver. En fait, je n'ai pas compris pourquoi elle a préféré faire une chambre des veaux. Elle pensait que peut-être Ledzer était plus au line qu'il ne l'était parce que deux queens, ça suffisait largement pour tenir le wall. Surtout que tu en as toujours une qui va pouvoir mettre une transition et dans le pire des cas, tu peux faire un wall derrière les queens. C'est l'avantage d'Habitation Station. Au pire, tu vas perdre tes queens mais tu vas gagner énormément de temps. Tu avais beaucoup de choses à faire. Oh la vache ! Oh, je crois que ça ne pouvait pas être pire. Pourquoi ? Ah là là ! C'est la carte du brebier ça. Ouais. En tout cas, on est parti et c'est le jeu ! En bas à droite, va-t-il faire l'outil dans ses demi-finales de National War 4 ? Il s'agit Daily Sir ! Avec ses écouteurs anti-bruits qui font un peu army, tu vois. Et face à lui, peut-elle le faire pour le Canada, le reverse all kill ? Il s'agit bien évidemment de la talentueuse Scarlet. Bonne année ! Oh la la ! The Queen of Bane ! Bien sûr, le crew pour la supporter et c'est normal, au plus des games extraordinaires qu'elle le produit de manière ingulière. Voilà. Quand elle a décidé de pavouder sur Dota 2, c'est pour venir nous faire des games impitoyables sur StarCraft 2. Et là, tu vois, je suis content, je suis heureux parce qu'on n'a pas l'un ou l'autre des joueurs qui tentent de faire du n'importe quoi. La petite esquive de l'Overlord avec un fast-pull, la prise de gold rapide. Là, les deux font exactement la même chose. Ouais. Donc en théorie, tu te dis que... En fait, je ne sais pas ce que tu te dis en ZZ. J'aimerais dire que c'est censé avantage et Scarlet, mais en fait, de quelle droite je pourrais dire qu'en Zerg, très précisément, elle est meilleure que Ledger. Globalement, Scarlet envoie du passé, mais Ledger en demi-finaliste de la Biscogne, plus quasiment impinable en ZZ. Je ne sais pas. I don't know ! On va voir. On va voir. En tout cas, comme tu l'as dit, le BO qui est très similaire. On a vite pris le gaz après cette pose de hatch. On va pouvoir lancer Spilling instantanément dès que la boule va pop et sûrement enchaînée sur un bata banning assez fast. J'aime bien le positionnement de ces hatch de la part des deux joueurs. Ça permet une prise de B3 très vite et surtout très safe. J'aime bien sur cette base. C'est ça. Et ça évite en fait... OK, cette base, elle est exposée, mais en vrai, ça te permet de défendre beaucoup plus simplement tout ce qui est Run by Zergling parce que tu as la rampe entre tes deux bases. Bien qu'elle soit éloignée... Enfin, la rampe est éloignée en fait des deux bases, au moins tu peux mettre tes deux queens. C'est ça. Alors que si tu as ta B2 dans ta naturelle, si le mec fait un Run by Zergling, c'est qu'une des deux queens qui peut se mettre en position et du coup, c'est dur. Voilà. Donc c'est ça pour se mettre de pouvoir poser B3 en toute sécurité. C'est bien. Maintenant, ça va rendre des games où la prise d'information est encore plus délicate et gamebreaking puisque tu as une base qui est planquée. Tu n'as pas pu mettre d'overlord genre derrière les lignes de minerais. Donc comment est-ce que tu fais pour prendre l'info et savoir ce qui se trame ? C'est dur de savoir si ton adversaire est en train de produire ça va être le taf de ces petits Erglings de scouts prendre l'information est-ce que B3 est posé est-ce que mon adversaire est en train de drôner ou non et je pense c'est ce que font les deux joueurs pour le moment et Laser qui allait poquer non c'est Scarlet qui allait prendre de l'info et Batabending beaucoup plus rapide côté Laser est-ce que c'est un Batabending défensif c'est un Batabending défensif parce qu'on est en train de drôner derrière C'est ça en fait c'est un Batabending qui est plutôt que celui de Scarlet qui est en fait juste inexistant Scarlet ne fait que du Lings est-ce qu'on ne verrait pas une chambre d'évolution elle l'a fait sur cette map c'était face à qui je ne sais plus c'était face à Sort-Off oui Sort-Off soit c'est chambre d'évolution soit en fait quand tu fais Mass-Lings et que tu prends tu essaies de prendre l'ascendant comme ça c'est pour faire un Terrier des Cafards derrière tu fais Links-Roach et avec ta Mass-2-Zerling tu forces les Batabending à être défensifs chez l'adversaire et le temps que les Batabending traversent la carte tu vas toi-même faire tes Roach voilà le Terrier des Cafards qui vient d'être lancé c'est un style qui est très risqué mais au fort potentiel parce que là où tu vas avoir un investissement de Batabending qui est perdu enfin tu mets 25 de gaz dans des trucs qui vont suicider là où tu vois tu vas mettre de ton côté 25 de gaz dans des unités qui peuvent oh il y a beaucoup de Zergling il y a aucun Batabending ouais ouais du côté chez Laser du coup on va faire beaucoup de dégâts cette Queen qui est bien positionnée mais qui va quand même tomber on commence à prélever des drones Scarlett 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 aller 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 la Queen of Plains il est en train de faire mal elle est en train de récupérer tout son retard des coups maintenant maintenant elle a fait des lignes derrière elle a fait des lignes derrière elle a fait des drones on va voir quelques banning elle est en train de sortir des cafards pour l'instant ça semble excellent mon cher Queen oh elle s'est mis bien 8 drones qui viennent de tomber on a trait pas mal de Zergling également on se rend compte qu'il y a bien une pose de B3 mais elle aussi elle a B3 et derrière elle produit 7 roches il devrait y avoir du spinning en rallye point avec et la deuxième attaque de Scarlett devrait être fatale j'ai envie de dire parce que comment tu défends ça t'as du Zergling banning face à du roche spinning genre c'est compliqué ouais mais franchement c'est ça ça va être vraiment la merde surtout que tu peux faire transition avec un all-in roche ravager tu as déjà tes roches tu peux les exposer en milieu de terrain s'ils sont encerclés tu les transformes en ravager Desertling qui n'ont pas le grade ça va être difficile de tuer les cocons et enfin c'est la situation de Scarlett là elle est incroyable pour l'instant maintenant il faut toujours faire attention à la traversée de cartes comme ça où tu peux très vite te faire encercler par un flow de lignes mais est-ce qu'on a vraiment ce flow d'unités il y a pas mal de lignes je suis pas sûr qu'il y en a assez il a scouté assez tard le fait qu'il y ait beaucoup de roches et alors là je comprends pas Scarlett qui tac je pensais tellement qu'elle allait push avec bah moi aussi en fait je pense qu'elle a pas assez des coups tu vois sur 26 drones lancé un all-in c'est un coup à se viander d'accord à te faire submerger par uniquement du jerkling s'il n'a pas le banning nest et c'est ce qu'elle est en train de faire elle a essayé de fourser une réaction massive envers des lignes et ça marche elle a fait le banning nest ce qui veut dire qu'elle va vraisemblablement attaquer et euh bah elle va renforcer en fait sa puissance de roche maintenant et laser lui aussi il va ajouter l'unité qu'il ne possède pas vis-à-vis de fin face à celle de scarlett il met le tier des cafards et il va en avoir quasiment autant donc est-ce que scarlett ne s'est pas un peu perdu dans son choix je pense pas qu'il en aura autant honnêtement je pense que sur le timing elle en aura genre 5-6 de plus qui devrait faire une grosse différence attention la bataille de zergling mais il y en a plus du côté de scarlett et laser qui va devoir back et qui va devoir défendre parce que là il y a des roches à sa porte il prend cette fight alors qu'il a moins il donne beaucoup de zergling gratuitement c'est ça et là il y a tellement de roches dans ta ligne de minerais sur la b3 la queen qui va arriver b1 pour défendre mais est-ce qu'il va avoir assez ? c'est absolument catastrophique surtout que les herbes de scarlett sont en train de faire demi-tour voilà pour venir tanquer cette phase de roche qui est déjà supérieure on transforme les roches handicapés en ravageurs c'est énorme à prendre on devait faire le maximum son push assez ah non c'est violent ah c'est violent ah là il y a trop la petite bill qui met bien sur la double queen la transeuse qui est faite mais il y a beaucoup trop du côté shiverlet voilà et les herbes enfin qui s'incline oh le soulagement on va pas avoir plus de scarlett oh mon dieu c'est pas un 4-0 oh oui elle va le faire oh c'est high oh non ça fait trop plaisir je pense qu'elle va le faire non en vrai j'y crois tellement non mais franchement pendant le break vous étiez pas là mais pendant le break dans le studio c'est genre silence de mort ça va quand même pas être un 4-0 dégueulasse bah ouais c'est ça ça serait la sacrée tristesse et en fait non et en fait non scarlett l'a fait un massacre il est déjà un petit peu déçu parce que tu vois il est il est là en mode j'allais faire l'exploit tu vois j'allais faire mon 4-0 j'allais faire mon kill en demi-finale des nation war 4 tu vois j'allais être le héros bah en fait bah tu vas te faire encore une fois dépasser par peut-être le king Arthur il perd vraiment c'est dommage sur le fait qu'il y ait aucun banning défensif quand il y a l'énorme run de scarlett qui arrive s'il a deux bannings ça change complètement la game il perd pas ses 8 drones il peut se mettre super bien malheureusement c'était pas le cas il avait fait des bannings offensif mais pas défensif et maintenant choix compliqué pour la pologne qui est-ce que tu as venu est-ce que tu envoies tout de suite le roi le roi nerciu je pense que ça dépend énormément de la carte parce que là en fait la pologne ils ont tellement une grosse marge qui peut très vite disparaître on est d'accord mais que là c'est le choix de la carte qui a fait la différence toi si tu es sur warwin map 4 slots c'est vrai que c'est pas une très bonne carte protos mais est-ce que tu as envie de risquer nerciu là-dessus je suis pas sûr de toute façon il va rester il va rester quoi il va rester Newkirk il va rester tourbillon à Newkirk déjà ça pue pour les protos ouais il reste tourbillon et il doit en rester une autre que je n'arrive pas à me souvenir je ne sais pas peut-être qu'une jouée de dos habituellement c'est pour ça il ne me vient pas à l'esprit bref voilà là il y a un gros choix sur le joueur qu'il va falloir aligner tautier dans la place pour récupérer l'information évidemment je pense que t'envoies mana même si comme tu as dit ça dépend de la map on n'a pas l'info pour respecter le prono 4-2 ouais ouais c'est vrai j'aime bien mana ici il y a un peu de discussion ici tu décides et qui va être ? oui ça va être mana bien vu bien vu bien vu bien vu bien vu bien vu ça fait plaisir parce qu'on va voir Scarlett déjà un match-up différent ouais c'est vrai on n'a pas vu de ZVP encore voilà parce qu'on n'a pas pu 3 apprécier le TVZ malheureusement Semperc a pas réussi à être à la hauteur même temps voilà c'est difficile d'être à la hauteur d'un demi-finaliste de Blizzcon quand même euh ouais non cool 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 parce que mana c'est euh en fait il fait partie de ses joueurs qui est sous-estimé mais c'est pas genre tu vois nos regrets bon tout le monde sait que c'est pas un joueur exceptionnel clairement il est capable de sortir des tricks le mec le mec est super fun mais voilà tant que joueur c'est pas où mana en fait son seul handicap c'est d'être dans la team Pologne ils étaient à côté des Ledger et euh et Nerdshow quoi c'est ça ils ont fait une grosse 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 année 2016 là où la scène était pas énorme il conserve toujours un niveau top européen mais genre de très loin et capable de sortir des games extraordinaires quand il le faut voilà donc donc mana à ne pas compter dehors du tout oh non oh non même si je pense que ça va être compliqué quand même Scarlett est tellement on fire en ce moment que je vois mal mana Nerdshow ok Nerdshow a ses chances mana je pense pas honnêtement j'y crois pas trop qui a un avis sur mana parce qu'on fait que de parler de la zérégorie t'es quel ? bah mana ça fait clairement pas partie des protos de l'année 2016 il a un début d'année 2017 qui est un peu mieux mais c'est pas encore tout à fait ça et son pire matchup c'est le PVZ en ce moment c'est euh c'est la catastrophe totale pour lui ce matchup ah merde donc pour moi en fait là c'est juste une volonté du roi Arthur que son pronostic soit respecté il va y avoir 4-2 pour la Pologne du coup il envoie mana se faire trucider puis il ira terminer en plus ça lui élimine tourbillon potentiellement donc euh toujours un bon trip d'éliminer tourbillon en ZVZ quoi c'est ça ? c'est ça ? non mais j'avoue tourbillon en ZZ l'éliminer avoir une meilleure carte pour euh pour envoyer le pâté respecter le prono peut-être t'as vraiment ce côté de j'envoie les autres en charpie tu vois pas ça parce que tu peux euh tu peux comme euh comment dire Arsem tu savais pas tu pouvais pas savoir qui poutrait parce qu'il y a eu Thermal qui prenait le euh tu sais qui enfin qui faisait le all kill là vas-y allez allez vous faire défoncer comme ça moi je vais je vais défoncer la personne qui vous a défoncé et j'en en retirerai que plus de gloire tranquille sur les nationwide 4 deuxième bouteille de vin oulala oulala dolby 5 points alors 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 on m'avait pas dit qu'on faisait du 5 points encore mais euh oulala allez avec les chips et la monster hein c'est ça voilà oulala mais tout le monde a des setups de ouf genre je sais moi je regarde ça comme un nerd sur mon PC tu vois ben ouais comme un mec normal tu vois on dirait un petit chialet les gens ils ont eu 2 semaines pour se hyper ils ont acheté du matos pour mater les chinois c'est ça le budget des chinois voilà le petit coup de je sais pas t'as du M&M c'est des cacahuètes ouais c'est chelou un peu le mélange sucré salé mais pourquoi pas posey devant la famille oh là là 8 il faudrait qu'on lui demande il y a sûrement un truc genre là pourquoi censurer ta ça devait être un délire sur le cast anglais ouais j'imagine il va falloir qu'on récupère l'info il est là maintenant qui a un sale ratio contre Zerg ah ouais non mais historiquement Zerg c'est bah là en fait il a marqué 71 c'est beaucoup 71 il a dû marcher sur des petits joueurs parce qu'historiquement effectivement il y a Stéphano dans ce ratio des petits joueurs en effet c'est vrai il y a Stéphano dedans je m'exprime pas sur la taille il y a Stéphano dedans ah oui les fameux 4 DT les 4 DT à 4.45 sans sport et sans T2 ok sans aucun jugement on ne rappellera pas cette game c'est ça mais si c'est sur Luxurions si si tu te rappelles maintenant pour sa défense pour ceux qui n'auraient pas suivi Stéphano a quand même fait un petit un petit top 8 des WG la semaine dernière très bon run j'avoue il a refait du bif il l'a mis en 3-0 à Marine Lord bon là c'était comment dire pauvre Marine Lord et voilà Stéphano a envoyé du pâté la semaine prochaine mais c'est trompé d'une semaine pour envoyer du skill c'est ça voilà c'est un sacré bonhomme bref et bien voilà du PvZ 2 qualité auquel on va assister maintenant je ne sais pas si c'est c'est un joueur qui aime jouer conventionnel tu vois c'est pas le joueur de joueurs qui va chercher à abuser du carrière ou d'une strat particulière c'est vrai il aime tu vois montrer qu'il a ses 350 400 d'APM et faire des petits moves bien cute de micro gestion mais des fois trop vouloir être malin il en oublie de faire des bons athlites des bons force fields il faut il essaie d'être trop cute pour son propre bien des fois il faut savoir être barbare dans Starcraft 2 mais j'aime beaucoup comme Protoss assez intéressant on va voir c'est vrai que c'est un jeu assez conventionnel et j'ai envie de dire qu'il faudrait sortir un peu de fantaisie pour aller attraper Scarlett si tu joues genre normal standard est-ce que tu vas vraiment pas de Scarlett bah déjà en fait à quel moment tu dis dans une game contre Scarlett tu peux jouer conventionnel bah c'est ça parce que ça se trouve tu vas te prendre une proxy hatch parce que ça se trouve il va y avoir un droit plus agressif que d'habitude d'ailleurs Scarlett enfin surtout contre Terran mais je pense que contre Protoss ce sera le cas également c'est ça oh la vache écho écho oulalala toujours cette carte qui est très très simple pour bloquer trois bases ouais mais prendre la quatrième en tant que Protoss c'est compliqué ça devient très 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 rude ok et ben et ben voilà j'ai mais c'est là où je te dis est-ce qu'il peut pas risquer à faire du carrière les joueurs commencent à identifier un peu comment jouer contre ça ça disparaît au niveau Pro en tout cas il est là le joueur polonais nous allons voir ce que ça va donner pour la team polonais pour essayer de conclure cette série qui s'annonçait comme un all kill mais qui finalement ne l'est pas il s'agit il s'agit il s'agit il s'agit on va pas tourner la caméra on dirait les en 3WG come on allez 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 en 4 led mana merci la quiche et face à lui elle représente le Canada il s'agit de Scarlett WALLEY ouais oh la la ça commence à devenir timide ici là les cris sur Scarlett est-ce qu'on peut le refaire 1 2 3 WALLEY voilà voilà un peu de hype quand même merde bordel de nouilles bon euh ouais ouais non plus sérieusement maintenant ça va être euh déjà on regarde ce que fait Scarlett c'est la sécurité on part sur un pull first hum est-ce que mana va en abuser tu vois le pull first il a une limite c'est que t'as pas le spinning tôt et du coup normalement tu peux tu peux bien emmerder la prise de m3 du joueur zerg mais que le ballon pour l'instant t'as gate export enfin t'as pull first contre gate nexus y'a pas des pull first y'a pas de hatch first les deux savent en fait que l'enjeu est assez énorme c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi est-ce que tu sais pourquoi Scarlett pars sur une pull first et patch first ? euh en fait tes deux premiers erglings déjà peuvent te permettre de run by ouais et ça te donne un petit scoot ok ça permet aussi d'éviter tu vois les fast by run block ou en fait bah vu que tu pars pull first les joueurs vont avoir tendance à moins euh s'y risquer ok et euh t'es un niveau écho ça t'handicapable donc ça d'accord ça se fait ça se fait voilà ce qui se passe oui Il se passe qu'on mine son gaz c'est ça et un Zerre qui mine di gas c'est souvent hostil Est-ce que c'est un phase T2 ? Est-ce que c'est genre un phase T2 ? What the fuck ? Alors ça se trouve ça se trouve on va être déchu tu vois Ça se trouve ça va juste être en speed over en fait là Pourquoi tu minerais autant de gaz si vite ? Est-ce qu'il fait pas juste le classique, le innobuild ? Tu sais le drop queenlings... Ah c'est si fort ça ? Bah en fait plus personne n'en fait donc c'est que ça à un moment c'est sorti de la méta parce que les joueurs commençaient à défendre Bien sûr Mais de temps en temps Ce serait vraiment fort contre un opening target en plus Ça a pas l'air d'être ça pour l'instant ça a l'air d'être juste... Bah en tout cas il y a une chambre dévot quoi Il y a une chambre dévot et Il y a énormément de gaz qui ont été minés même pour lancer une upgrade Encore que ouais si tu lances la carapace maintenant Genre une fast upgrade ? Ça a aucun sens dans ce match up Ou non juste le plus en attaque mais... Ouais ok Du coup où va le gaz supplémentaire ? C'est ça la question Parce que t'as pas besoin d'autant de gaz pour l'upgrade Est-ce qu'il veut pas faire un full drop mais un peu plus tardif avec le hand attaque ? Ouais c'est ça Genre anti Bill Greedy S'il y a une sortie d'adeptes tu la broie tu contre-attaques Ouais S'il y a une phase B3 tu la déglingues Pourquoi pas ? Et euh... Et voilà le seul truc contre lequel ça serait pas génial Ça serait un pass d'été Mais t'as le temps d'identifier, d'ajuster Hum hum Donc euh... En tout cas Benak qui prank son style de jeu avec son tracker C'est toujours un gros investissement en fait pour un Protoss de sortir cette unité désormais Parce que euh... parce que voilà Il coûte quand même beaucoup de gaz Ouais Mais... Au moins tu prives le zerk d'information qu'il a pas voulu payer son speed over Du coup Y'a un aura qui va sortir pour mana derrière la conseil crépu qui a été lancé Et... On a posé double sport hein De la part de Scarlett qui a pas vraiment d'information Qui sait qu'il y a pas de gaz pris sur la B2 Mais qui se dit que euh... Ca peut très bien être une Stargate Ca peut très bien... Bon à d'été ce serait plus compliqué parce que ça manque de gaz On a une volonté de P3 de la part de mana qui devrait être deny Le bon Warpiece il pourrait éviter le run-by et se faire scoot Toute sa base Et... On a 200 de gaz pour Scarlett Genre... Qu'est-ce que tu fais avec ce gaz ? Hum... Mais de toute façon elle ne sait pas elle-même tu vois Bah c'est pour prévoir j'aurai un haut au cas où Mais c'est vrai que je suis assez euh... Assez surpris Parce que ça fait quand même beaucoup de minerais en moins Non je suis d'accord Et... T'as envie d'en faire quelque chose ? Bah c'est surtout beaucoup de miner en moins Alors que ta volonté là euh... Enfin ce que t'es en train de montrer C'est que t'as envie de faire beaucoup de Zergling Ouais 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 Bon... Bah voilà On verra ce que ça va donner en tout cas Ouais Peut-être qu'elle a des... Peut-être qu'elle a des adaptations en mode Si là y'a ça moi je mets un banning nest Et ça me permet de faire 20 banning instants Ou voilà En tout cas c'est le tier 2 qui est lancé Ca serait peut-être donc un play aiguille Je vois ce qui serait le plus logique Pourquoi pas Pourquoi pas ouais Bah surtout qu'elle rajoute de gaz Donc euh... Ça va être heavy gaz Y'a pas de Batarowatch Elle a pris l'info que Mana était partie sur une troisième base Euh... Cet Aurak qui a pas fait de temps de dégâts Il a tué que deux drones Donc c'est très très correct pour la jose canadienne Et derrière est-ce qu'on fait pas un full adept ? Si d'un côté pas bien contre des derniers upgradés Mais de l'autre côté en ne comptant que là-dessus Y'a pas de banning nest hein Ni terre des cafards Et j'aime bien se pocher avec les oracles Il fait vraiment peur Parce que les oracles DPS Les zerglings a une vitesse incroyable C'est ça Et derrière t'as de l'adept qui se régale Et... Je crois pas qu'elle laisse coûter ce go Non 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 elle est en train de faire des drones Ok elle le voit maintenant Maintenant il faut réagir tout de suite Il faut beaucoup de zerglings Il faut ramener toutes ses queens Ohlalalalalalalala Ok très bien Ici on a le petit Shady de base principal Il y a pas mal de queens C'est la catastrophe C'est la catastrophe du côté de chez Scarlet Qui n'a rien strictement que dalle Pour répondre Ah la B1 La B1 Les drones qui vont essayer d'être backés On en a perdu que 4 pour le moment Mais les Shades qui sont lancés Y'a beaucoup de queens ici Du coup L'aérien de mana qui peut pas venir aider Ces unités terrestres Mais des unités terrestres qui se baladent pas mal Qui ont grappillé déjà 8 drones C'est énorme Pendant ce temps là Les Horax se sont fait super place dans cette B3 Ah la B1 C'est une très très belle opération Ouais 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 Là ça 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 Il va falloir l'intercepter ici Le zergling qu'il a Ok c'est bon on l'a dit derrière Et on rigole Il rigole Il se permet de rigoler quoi Il a raison Il a raison parce que 16 drones Scarlet elle a joué la commandise Maintenant elle avait un excès drone Ce qui fait que si elle en perd Ok c'est emmerdant Mais c'est pas comme si t'étais à équité Avec le joueur Protos Bon elle est quand même passée derrière Donc ça schlingue Mais il y a un investissement énorme Elle a payé une upgrade Elle en a repayé deux autres Donc tu vois si elle arrive à stabiliser À un moment donné Elle pourrait se retrouver en fait Pas si mal que ça Ouais Parce que 3 améliorations d'avance Face à un joueur Protos T'as moyen de le broyer énormément Avec vraiment très peu C'est vrai que cette forge est Très très tardive pour Mana Mana qui fait quand même Une super opération En venant à bout de 16 drones Après il a quand même la B4 Posée pour Scarlet Qui va pouvoir bien droner Et surtout il y a un push Assez sexy E-draggling C'est pas un truc qu'on voit beaucoup Non maintenant T'as toujours la fenêtre Vers un badliness Que tu peux ajouter à tout moment Mais tu vois beaucoup de pré-push En fait t'attaques Oh la f... Fâche ! J'allais dire t'attaques avant que le Protos Aie beaucoup Mais en fait là il y a déjà énormément C'est vrai que c'est que de la depth Oh la vache les queens Mais c'est que du light Elle voulait faire un push all in Ouais 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 Oh la la Oh les queens Oh c'est terrible Oh mon dieu Il a toujours pas de baling Ouais ok Il a bien fait d'annuler Ouais ouais Non mais là il est dans une situation absolument parfaite Faut juste pas qu'il fasse n'importe quoi C'est soit où il arrive à engager maintenant Non non Là je pense pas qu'il... Ouais non Là il va back Et il a raison je pense Ouais on gratte une queen On s'en va comme un roller C'est très très bon Et Scarlet est obligé de voir autre chose Et derrière ça développe la Storm Maintenant tu vois C'est encore une fois pas si biling que ça Parce que tu vois T'as 71 prom Il y a pas de B4 Il y a les 3 obirates Qui désormais sont terminés pour Scarlet Elle a tous les outils Alors qu'à chaque fois en fait Il lui manquait quelque chose Là ça il y a le baling nest Il y a le bataille draps Elle va voir le speed draps Enfin ce qui lui permettrait De faire le bataille à leur coeur En cas de nécessité Ouais Mais non mais qu'elle a raison d'attaquer là Il y a pas de speed main J'aime bien attaquer maintenant Parce que t'es juste avant le timing De la Storm La queue de la depth C'est du léger Les bending vont se faire super place Même si comme tu l'as dit Ils ont pas la vitesse Et je pense que c'est un timing Très très fort On va être obligé de faire de l'arc-mour Ok on a rajouté des sentries Pour force field C'est plutôt pas mal Mais elle fait peur cette armée zerg Ouais 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 Oh la stas Oh la stas c'est bonne Oh ça calme hein Et surtout en fait T'attaques juste avant que la B4 soit terminée Bah c'est ça Maintenant là c'est chaud Ok On mange une gate Par contre Storm va se terminer Et quand ? Est-ce qu'on a assez d'énergie ? Elle va back Elle a raison Et pendant ce temps là Elle développe des upgrades Elle va lancer le bat à leur cœur Ouais Finalement c'était un gros mytho Si il y avait faiblesse dans la défense de mana Elle l'aurait exploité Enfin faiblesse il n'y a pas Donc elle fait demi-tour Mais il y a eu un investissement sur Bah on refait de la depth On refait du zélote C'est mignon Mais à un moment c'est une unité Qui se fait complètement dévoiter Face à de la banning Il y a un moment où c'est de la merde en fait Il faut avoir de l'himo de l'arc-on Je me demande si elle passait pas en bourron Genre C'était close Ah t'es un sauvage Moi j'aurais un clip comme un porc T'as de la transfuse et tout Enfin je sais pas Ouais non Je pense que c'était Avec le speedbait Je pense qu'il y a une chance Sans ça me paraître délicat D'accord Parce que t'as peut-être une ou deux stas Qui vont te gêner Ouais Mais ouais En fait c'est le genre de fight Si t'arrives à la faire parfaitement C'est-à-dire que tu mets les queens devant Et t'as tout le reste qui tank Ça va Mais vu que les queens sort du creep Je pense qu'il aurait peut-être L'aurait peut-être eu un peu de mal Ok Ça marche Mais c'est vrai qu'il y a bad inconnect Enfin genre y'a pas match quoi En tout cas Enfin niveau upgrade c'est pas close On a que le plus 2 d'attaque Qui a été lancé côté mana Et on va bientôt être 2-2-1 Et je la trouve bien Scarlett en fait Ah ouais ouais Elle est en retard Mais elle est bien en fait Je sais pas ce que je veux dire Mais elle a la dynamique de la game en main Non pis le fait est Comme on l'a dit Sur cette map c'est très très dur De poser B4 Ouais Et là on vient de le voir Le cancel qui a été fait C'est dur Bon maintenant il y a de la reconte Dans la compo Ça c'est plutôt sympathique Mais on va avoir des lurkers en face Si mana attend il y aura des lurkers Ouais ouais Tu vois pas normalement c'est vrai Ouais Dans l'attaque Il s'est déclaté la pop protos Là t'as un outil qui est pas bien Ce qui fait que voilà Le truc qui fait gagner une game Ou qui débloque la partie C'est toujours le drop zélote Si tes zélotes ont 3 améliorations de retard Par rapport aux links Bah c'est pas fou Très mal c'est passé pour eux C'est ça Et d'ailleurs elle l'a vu en Scarlett Grâce à son ergling de drop Du coup elle va à speed Quelques hydras pour le réceptionner Et on a un coup frontal De la part de mana Qui va essayer de faire un double front Mais ça va être compliqué Y'a pas encore de lurkers Oh ! So close Et là on est sur un anti-timing Les bannings ne sont pas encore terminés Le de défense n'est pas là Ouais mais y'a le speed Y'a le speed Oh ! Oh la la Oh la storm La storm est pas mal Et la base de dune Il peut faire un cycle complet Voilà il le fait Y'a 10 zélotes qui viennent d'être envoyés Dans la base principale Et y'a pas assez d'hydras pour défendre Mais du coup on va peut-être faire un go frontal Les forces huiles qui sont vraiment pas mal Y'a des très bonnes storm également Ça fait un petit couloir Un petit couloir de la mort ici Est-ce que Scarlett peut tenir Ça m'a l'air très très compliqué Mais la force est quasiment L'intégralité des storm Ici le déphasis de Rakka Tout le monde est normal Arrivée à repousser Mais faut voir la base principale Par contre la B1 Oh la B1 c'est la crise Dans la B1 On a perdu déjà lui Drones Par contre on vient complètement à bout Cette armée Protose Est-ce que la contre-attaque pourrait pas juste tuer mana tout simplement ? Ah ouais Elle pourrait presque se contenter De simplement aller défoncer la B4 Bah ouais Mais là l'urgence c'est la C'est défendre sa main quoi Ah merde Et y'a la B3 aussi C'est super cher Oh non J'espère qu'elle a pas perdu le bad d'alurker J'espère pour elle Non Juste la pull et le tier 2 Est-ce qu'il est le bad d'alurker sur la B2 ? Je crois qu'il est sur la B2 Ok je le fais confiance Au final Elle prend le choix de défendre Je sais pas Non mais elle a trop d'upgrade maintenant Ouais 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 Ah y'a un sale avantage en terme d'upgrade Ouais Alors on a lancé le Blink Je sais pas trop pourquoi tu voudrais Blink maintenant ? Contre Désidra T'as pas envie de faire Désidra Tu veux que je réponde ? Ouais Et bah j'en sais rien Bah ouais Tu veux pas faire des stalkers contre Désidra C'est genre horrible Y'a pas beaucoup de l'ordre en vue C'est ça ? Ou alors ça peut être pour une transition Disrupteur Stalker Blink Mais euh Ah pourquoi pas Mais il a pas de blé quoi Et il a pas de bêtes toutes tes robotiques C'est vrai En fait c'est justement la question qu'il a pas de blé Du coup en fait il sait pas quoi faire comme technologie en plus Et la moins chère qu'il puisse faire c'est le Blink Mais euh oui elle est inutile D'accord Non mais c'est pour dire je l'ai fait quoi Il a pas de thunes mais il s'est obligé de faire un truc Oh la 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 Oh ça DPS Allez ! A plus la B4 Oh c'est bon ça Et franchement on parlait des games absolument fantastiques Que Scarlett était capable de délivrer Et là on est en plein dedans Ouais Enfin elle voit rien du coup Adept Elle se fait défoncer Elle se prend des runs by Zelot absolument en fin Elle se fait reste sa base Elle est dans la course tu vois Elle est dans la game Elle a le lead Y'a pas de b4 du côté de Shemana Tu te fais dépouiller ta base principale Au moment où de toute façon t'as plus dents Par contre perdre la poule T'empêche de refaire le baling nest Elle a reposé hein la poule Elle a reposé genre instant de choix Ok 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 J'ai eu peur Non ça va Franchement J'aime bien la position de Scarlett Même si c'est super close Bah juste le fait qu'elle a une base supplémentaire Et ça la met quand même super bien Bah c'est absolument énorme Et là tu vas arriver sur un jeu Lurker Alors que le compte d'Immortel d'Arconte n'a pas été lancé Mana il a principalement du Mineray et pas du Gal Elle la reset hein ce compte Du coup les Lurkers vont être godlike ici je pense C'est ça Et il va pouvoir prendre des positions complètement abusives Il va se poser Je sais même pas s'il va se poser la question De poser une B5 pour Scarlett Juste elle campe les B4 du Protoss Et elle attend que ça se passe hein C'est ça La Storm c'est gênant Mais tant que t'es un split de Lurker énorme Au final Pas vraiment hein Bah là l'armée de Mana qui fait Pas tant rêvé quoi Qu'est-ce qu'il fait ? Il y va ? Ah ouais Oh là il y a beaucoup de Lurker Il y a beaucoup de Lurker Oh la Storm est belle Mais peut-être d'un côté c'est que sur des Lurkers Lurker c'est lui qui a le plus de points de vie C'est clair T'as vraiment envie de Storm les Hydra quoi Ouais ouais Bon maintenant c'est le moment gênant Où il est sur sa hauteur de sa B4 Qu'il faut que tu poses une B5 et t'as vu C'est dans l'axe hein Pour avoir le moins de déplacement à faire La B5 est en haut à droite Ouais Un petit multi-front pour forcer le décal de la population de Protoss C'est fantastique ce que fait Scarlett C'est très très bon ouais Est-ce qu'elle J'ai cru qu'elle allait faire un circle jambon là Non c'est pas le cas Ok non elle va défendre le Warprism C'est une base qui mine très très bien Il faut absolument la défendre Il y a également de la pop d'armée Mais on a que Ouais voilà C'est pas mal parce que le plus 3 d'attaque va se terminer Pour mana Mais on est quand même sur du 2-2-2 Côté Scarlett C'est pas de la merde On va venir à bout de cette base Ce qui est une très bonne chose Mais... On est pas fous hein On est pas fous Bah non mais en fait Happy Warprism qui tombe Non c'est pas rentable du tout Et là même si la B4 est posée C'est presque un truc Vas-y prends ta B4 Et là gros push de Scarlett Sur les bases principales Pour rayer le texte Ce qui fait qu'après tu run by la B4 Elle a toutes les options maintenant Ouais Il faut juste qu'elle choisisse la bonne Et qu'elle n'en parle pas sa population Parce que Ce que mana possède à tout moment Sur une erreur Là bon Oula Il y a pas beaucoup Attention il y a tellement de leur car Il y en a genre une dizaine maintenant Genre Enfin c'est Pas pour moi cette gamme Ouais Il finit pour mana Enfin Il peut encore gagner Il faut un Storm Arcontimo Voilà Il n'a C'est pas lui qui est maître Tu vois du jeu Ouais Mais il peut gagner Scarlett ont encore joué la sécurité Elle s'est faite plouiller la B5 La B4 finalement est en train à peu près De se terminer Faut pas faire la boulette Ou peut-être tu En voulant forcer la fight Tu t'enterres genre Sous les Arcontes Tu te fais broyer par les Storms Et les dommages aux zones Par contre ça c'est la catastrophe Ah bah ouais En plus il y a les Lerker Attention cette prise de fight Ici la Storm qui est très très bonne Les Force Field Malheureusement il n'y a pas assez d'énergie Si il y aurait eu assez d'énergie Mais c'est un petit peu tard On va reperd encore une fois cette base Les Lerker qui vont être amenés De manière défensive Et là c'est très très dur Pour push côté mana Tu ne peux pas vraiment Engager surtout sur du creep Tu ne peux pas engager cette fight Ohlala il donne beaucoup de prom en plus Mana qui juste Bah c'est la map quoi Il n'arrive pas à B4 tout simplement C'est ça donc maintenant pour lui l'objectif il est très simple C'est pas forcément reposer B4 Il va le faire parce que c'est une obligation Pour avancer dans la partie Mais ça va être monté en pop Poser B4 Forcer Scarlet à être active sur la carte Tout en montant en pop En pop Parce qu'en ayant reset le tier 2 Il n'y a pas l'option de Groot Lord qui arrive derrière Donc sur un vrai 200 contre 200 Mana aurait son mot à dire Même un 180-200 J'aime bien J'aime beaucoup le choix des disrupteurs Mais je me demande si ce n'est pas un tout petit peu tardif J'aurais bien aimé Un peu plus tôt C'est jamais trop tard vu qu'il n'y a pas l'histoire des Brood Lord encore une fois Bien sûr il les aura eu 100 fois plus tôt ça aurait été génial Mais tant qu'il atteint cette pop qui peut discuter Quelque soit le moment où il l'atteint il s'en fout tant qu'il n'y a pas le Brood Lord en face Ouais Wow T'es sûr avec tes potes ? Là par contre ce qui Scarlet qui lui manque c'est quoi ? C'est des bedlings Parce que si t'as 10 bedlings dans un groupe de contrôle et autant plier à la traîne Ouais c'est pas faux Ouais voilà Bon par contre j'irais presque qu'il faut qu'il arrête avec ses drops de l'autre Ça lui coûte des thunes Juste à en mettre un sur chacune des B5 pour empêcher Scarlet d'avoir deux bases d'avance Ouais Là j'ai de plus en plus peur pour Scarlet C'est la voilà Là on lance la fosse d'un fait On comprend que la pop est revenue à égalité Que la banque de Scarlet elle est pas extraordinaire Parce qu'on se fait une population à base de 30 lurkers Mais 30 lurkers les disrupteurs qui en est un ou 30 Si t'arrives à kite C'est pas mal les disrupteurs Non mais là je suis complètement en stress quoi Ouais ouais Petit drop ici Y'a juste un... Un spine ce sera pas suffisant Attention mana attention tu te donnes un arc-compte Du coup on fonce sur la potentielle B4 de son adversaire On va se rendre compte qu'il y en a pas tout simplement Ouais ouais On prend des preuves On prend des preuves Attention ok Voilà voilà Oh là là Oh les disrupteurs Les shots de disrupteurs Foudé d'un bout de lurker encore une fois Belle opération C'est dans le cercle On arrive à aider lurkers Attention il y a tellement de lurkers Ah les idées là Oh là là ça va On a dodge On a dodge Et là elle arrive en cercle Il faudrait détériorer Faut leur pied en contact Est-ce que ça le fait ? Les shots de disrupteurs Et là il reste trop d'hydra Le DP c'est juste énorme Attention les deux disrupts qui sortent Qui vont avoir le temps de lancer leur missile Mais qui vont pas faire assez de dommages malheureusement Mais la pompe elle est extrêmement close Je comprends pas Il reste plus que des disrupteurs Je comprends bien Ah je les sauve C'est n'importe quoi Ah c'est trop close C'est trop close Mais il y a des thunes C'est les c'est Voilà Y a pas de b4 chez Mana Bah c'est ça Ouais le runway fait beaucoup de dégâts sur la B3 Ouais C'est pas assez pour Mana C'est juste pas assez quoi Les deux trucs qui sont en train de se faire pick up Un par un Ah ouais c'est dur là Ohhhh Et ça semble à la fin The Queen of Blade is coming Oh leur cœur qui se met tellement bien JT Oh la 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 Excellent Excellent Ah le tap qui a été fait Oh non y'a pas Elle n'en revient pas Ah c'est très close Elle était C'était so close Elle était au fond Et elle n'a visé quasiment que sur le Que sur le mid game Ouais Et elle a fait tu vois Timing attack C'est chou mais voyez tellement toujours plus loin dans le jeu Qu'au final elle a réussi à bloquer Mana C'est Tu sacrifies tes 10 premières minutes de jeu Pour vraiment taper fort à 15-20 Bah c'est une super game C'est incroyable C'est une super game Incroyable Faut quand même rappeler qu'elle perd 16 drones Euh sur le premier push de Mana Genre tu perds 16 drones quoi Et tu reviens dans la game Et tu la gagnes Et là maintenant bah y'a plus le choix On sait que ça va être Nertio Oui c'est ça Du côté de la Pologne qui va être aligné Nertio qui a deux cartouches en quelque sorte Avec le revive Donc euh Nertio, Nertio, Nertio Est-ce que Nertio peut le faire ? Bien sûr C'est sûrement celui qui a le plus de chance côté Pologne Pour emporter cette game Bah c'est ça Mais Scarlet on Fire Et c'est là le plus gros danger Enfin le plus gros danger Il le disait à nos regrets Scarlet tu vois y'a des hauts y'a des barres Ouais Et là elle semble être dans une période de haut Il a dit elle semble Là on confirme Elle est dans une période où ça envoie du pâté Clairement Je suis pas sûr d'accord Ouais sur le canapre Un petit mot à rajouter sur ce qui s'est passé Mais là incroyable Incroyable Non clairement Scarlet en fait c'est sur le Là c'est sur ce passage là qu'on voit du replay En fait il y a une énorme pop Harkon immortel côté Mana Et en fait elle arrive à détruire cette pop En ne perdant pas ses hydras Elle donne les airlings Elle donne les banings Elle donne quelques queens Mais elle garde ses hydras Elle arrive à nettoyer la pop de Mana Et là on se retrouve dans une situation En fait elle a moins d'écho Mais en fait elle a la pop forte d'armée Que Mana a perdue Alors il fait des zigzags droite-gauche Avec son prisme Mais il est complètement perdu Il peut plus rien faire C'est un protos qui a perdu sa technologie C'est ça Et là elle arrive à faire le truc Que tu imagines pas Parce que oui au début T'avais quand même deux oracles Et nombre adeptes En train de massacrer des drones Les stats c'était Il y avait deux oracles Il y avait douze adeptes Pour quatre zerglings Ça n'a pas de sens de survivre à cette partie Normalement tumeur instante Après il y avait aussi Cette volonté de jouer sur le long terme Et sur le low echo de la part de Scarlett Parce que Scarlett c'est Scarlett On le sait Son creep va être partout sur la map Sur une map qui est petite comme Echo Et où la prise de B4 Comme vous l'avez dit Est ultra difficile Si tu peux balader des hydras Pour aller systématiquement choper les B4 Etc Tu te mets méga bien en fait En tant que Zerg Là on l'a vu Il a été complètement asphyxié économiquement C'est ça Le plan de jeu était absolument parfait On verra si ça continue Du côté de chez Scarlett Nous allons faire un petit break Et nous nous retrouvons avec Queen of Blade Against King Arthur A tout de suite A tout de suite Encore une idée Encore une année Encore une année Le pété variations Pour allah Indicable Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le invité de Marc qui nous a rejoint sur le plateau, Madame Axelle Lemaire, chargée du numérique, secrétaire d'Etat chargée au numérique et à l'innovation. Merci d'être passée parmi nous, assistée à cet événement. Est-ce que vous connaissiez un petit peu le Starcraft 2, les Nation Wars ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, Starcraft, c'est un jeu super connu. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là, mais travaillé dans des codes de loi, au Parlement, à discuter avec mes collègues au gouvernement. Et là, j'arrive et c'est pour de vrai. Je trouve l'ambiance dans une compétition de e-sport, c'est juste incroyable. Puis de voir les joueurs en vrai, leur concentration, leur dextérité. Très vite, je suis passée à côté de l'équipe des Coréens. Ils sont concentrés. Et puis le fait que ce soit Nation Wars et que des Etats, des pays s'affrontent, ça ajoute un truc encore. Et moi qui fais de la politique, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que sur cette compétition-là, les joueurs décident entre eux et ils choisissent entre eux qui va y aller. La prochaine fois, c'est hyper démocratique. Il n'y a même pas de coach. C'est ça. Et en plus, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont été élus par la communauté des gamers. Exactement. Il y a des trucs à apprendre pour nous. Et je le rappelle pour resituer pour les viewers que vous aviez travaillé sur République Numérique, qui comprenait un petit volet sur la légalisation du sport électronique. Oui. République Numérique, c'est une loi qui a été votée au Parlement par les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, à l'unanimité. C'est la première fois en cinq ans qu'une loi est votée par tout le monde. C'est-à-dire qu'ils en voulaient de cette loi. Et bien, il y a plusieurs articles qui sont consacrés au e-sport. Et la France, c'est un des premiers pays dans le monde qui légalise le e-sport parce que la réalité, c'est que c'était illégal d'organiser des compétitions de jeux vidéo en ligne. Moi, quand je l'ai appris, j'ai halluciné. En fait, c'était le même régime que les loteries. Et donc, on s'est dit qu'il faut absolument légaliser et donner un régime juridique qui soit un peu prévisible, protéger les joueurs aussi, parce qu'ils ne savaient pas quel contrat jouer. Et puis, aider le business. Et je pense que le fait que maintenant, tout le monde en parle, y compris les médias grand public, ça donne une dynamique pour notre pays qui est géniale. Et je ne sais pas vous comment vous le sentez, mais maintenant, quand on parle de e-sport, les gens comprennent mieux de quoi on parle. On a vu clairement l'évolution depuis, notamment grâce à votre travail, où clairement, c'est un sujet qui est abordé dans les grandes instances de la République française. Et aujourd'hui, quand on parle, que ce soit un média ou tout simplement aux gens, par exemple, les parents, les familles des joueurs qui acceptent beaucoup plus cette pratique. Et ça simplifie vraiment les choses. Et ça fait, j'ai l'impression, en tout cas, un climat en France qui est hyper favorable quand même en ce moment au sport électronique. Et ça, c'est quand même grâce à vous. Donc, quand même, merci pour tout ça. Et voilà, on a du coup le Canada qui est en train de revenir là. Scarlett, mais la star, quoi. C'est ça. Elle est impressionnante, mais même quand on la voit physiquement, elle a l'air de maîtriser. Je suis en maîtrise de mon corps, quoi. C'est ça. Elle va peut-être faire l'impossible, remonter contre la Pologne. Est-ce que vous avez un mot à dire, peut-être, d'encouragement au peuple canadien ? Oh là là, mais après, je ne serai pas diplomatiquement correcte, mais j'espère quand même qu'ils vont gagner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas. Et nous, on va tout simplement enchaîner. On va passer à la Game 6. Merci encore une fois pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Et du coup, la pression est maximale. En étude, comment va se finir ce match ? Comment est-ce que Scarlett va faire le reverse all kill ? C'est effectivement le sujet. C'est le sujet là. Non, tu as raison. On en parlait. S'il y a un joueur qui est capable de faire ce reverse all kill, c'est Scarlett. Scarlett qui avait mis un gros 4-0 à la Suède, avec trois airs quand même dans le line-up de Suède. Scarlett qui avait pris plusieurs maps à Nib, qui est considéré comme un des meilleurs protos mondiaux. Donc, Scarlett en est capable. Et puis, la première map que Scarlett a perdue, franchement, c'est un coup de malchance. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de hasard dans Starcraft 2. Mais là, je pense qu'on peut dire que c'était un peu du hasard, honnêtement. Et du coup, Scarlett peut le faire. Et là, on envoie la brute. Le boss arrive, le meilleur joueur de l'équipe adverse qui va probablement... Encore que, là, Eliezer a bien joué. Ce n'est pas évident que le revive, ça va être Nerkio. Je pense que ça dépend vraiment de sa performance pendant cette game. S'il n'est pas convaincant contre Scarlett, je pense qu'Eliezer est un revive tout à fait légitime. Mais là, on envoie Nerkio. Donc là, les choses se corsent. Scarlett et Nerkio, à mon avis, ils ont dû se rencontrer en tournoi 30, 40, 50 fois. Ils se connaissent par cœur. Qui va s'imposer ? C'est maintenant. Qui va s'imposer ? On ne sait pas. En bas à droite de la map pour le line-up. Polonef fait un maximum de bruit pour Arthur Nerkio. Block ! Bollé ! Énorme resta du Starcraft 2 game. Nerkio qui est là et qui va reprendre les choses en main. Le scénario pour le moment qui est presque idéal de cette demi-finale avec une remontée des enfers de cette joueuse. Ici, en bas à gauche, Scarlett ! Concentré. Très très concentré. Là, c'est quelque part, honnêtement, c'est un des classico de Starcraft 2. Nerkio Scarlett, quand ce ne sont pas des joueurs coréens qui jouent, ce sont ces deux-là, très souvent, qui se rencontrent en tournoi. Ils font beaucoup de déplacements, beaucoup de tournois internationaux. Ils étaient dans la team Acer également ensemble. De ce que j'ai cru comprendre, néanmoins, Scarlett était plus poteau avec Bly. Si j'ai bien compris l'association de Melfaeter. Mais ils ont forcément joué ensemble, ils ont forcément practice. Ils se connaissent probablement sur le bout des doigts. Et de toute façon, c'est le match qu'on attendait sur Pologne-Canada. On veut voir une Scarlett en forme. On veut voir un Nerkio brutal. Ça va être évidemment le sujet central de ce match. Il y a quand même une différence là. C'est que Scarlett a joué trois games. Elle a joué trois games. Elle est chaude. Ses mécaniques sont huilées. Elle est chaude. Nerkio, c'est sa première game. Il a regardé ses coéquipiers jouer. Donc il est moins chaud. Donc là, mécaniquement, normalement, c'est plus fluide pour Scarlett. Ça fait une grosse différence d'enchaîner les victoires. C'est plus dur. Ta première manche est plus difficile. Donc on va voir comment Nerkio va gérer ça. En tout cas, pour l'instant, on a un opening très macro. On se coûte avec deux Zerglings de chaque côté. Un speed plutôt tardif. Zergling speed. La pression qui est maximale. Yogo, un pronostic sur ce ZVZ ? Historiquement, en fait, Nerkio a un ratio absolument dégueulasse contre Scarlett. Parce que Nerkio, le skill-lème, c'est le classique. Et Scarlett, c'est tout sauf ça. C'est vraiment le barrage en cacahuète. Et là, on le voit. Scarlett ne peut que gagner ce match-là. Oh. Là, on voit la chambre d'évolution qui est lancée de la part de Scarlett. Nerkio qui a contourné un Overlord avec deux Zerglings au nord. Il a deux Zerglings cachées ici. Alors, Scarlett a envoyé quatre Zerglings. Tu vois, les quatre Zerglings sont en train de mettre pression. Honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre quatre Zerglings à ce moment-là. Parce qu'en fait, tu sais que tu ne vas pas passer. Il a forcé la production de Zerglings adverse. Le speed qui va se terminer un peu plus tôt pour Scarlett. C'est pour ça, en l'occurrence, elle n'était pas forcément au courant du timing de Spink sur son adversaire. Mais elle va être safe. C'est à Nerkio, ça ? Oh, monstrueux. Nerkio est en train de préparer une agression. Nerkio est en train de préparer une agression. Ça peut être génial. Ça peut être génial, cette agression de Nerkio. Parce que le plus-un d'attaque au Gracor ne va pas du tout aider Scarlett. C'est pour ça qu'il a caché deux Zerglings. C'est pour cacher ses deux Bennings. Scarlett va devoir défendre. Ok, 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 c'est parti. Il faut bien se positionner. C'est parti, ça ne rentre pas pour le moment. Le 5ème première sur le Benning qui est parfait. Scarlett qui défend. Très, très bonne défense de la part de Benning. Le spine qui reste en vie. Allez, c'est pas fini. Ok, on y va, on y va. C'est quand il se termine directement Scarlett, Scarlett, Scarlett qui est sous les feux de son adversaire qui n'a pas encore son bata Benning. qui va devoir faire moules de Zerglings. On est à 12 Zerglings contre 19. Nerkio qui est largement devant en termes armés. Le niveau de ce Zerg versus Zerg. Il y a le Benning qu'il va falloir surveiller. Je ne doute pas sur la capacité de Scarlett à focus ce Benning. Non, mais le niveau de ce Zerg versus Zerg est vraiment impressionnant. Nerkio qui avait caché ses deux Zerglings pour faire deux petits Bennings. Pour l'instant, Scarlett qui défend bien. Scarlett qui a son plus un de mêlée. Alors attention, ça n'aide pas contre les Benning. Mais en fait, Zergling versus Zergling, c'est 20% de DPS en plus pour tes Zerglings. Ça fait une énorme différence le plus un de mêlée. Là, disons que si elle arrive à ça... Là, je pense honnêtement, c'est le moment d'attaquer pour Scarlett. Là, c'est vraiment le moment de bourrer. Elle a son plus un de mêlée. Pourtant, elle est en train de faire des spines. Tu vois, là, il y a au moins une spine qu'il faut annuler. Honnêtement, je veux dire, elle a tout. Elle a déjà une spine. Déjà deux spines, d'ailleurs, je crois. Déjà deux spines. Le plus un de mêlée, une grosse armée. Elle ne prend pas de risque. Et elle a raison au final. Regarde ce petit pack de Zergling qui est planqué. Et ses spines qui vont être utiles. Qui vont lui permettre de défendre probablement la contre-attaque. De la part du joueur polonais. Attention, Synerkios. Qu'est-ce qu'on fait là, c'est Queen. Et rentre les Queen. Range les Queen, Scarlett. Oh, Scarlett qui se fait attraper deux Queen au milieu de la carte. Qui voit la B3 de Nerkio. Et qui, au final, n'a pas du tout profité de son plus un de mêlée. Ok. Par contre, ces deux Queen ont sonné l'alarme. Attention, ça vient. Attention, il y a du Benling. Il y a du Benling dans tous les coins. Et du coup, probablement, on lui permet de défendre sans trop de problème. Ça rentre ici, mais ça ne fera aucun dégâts normalement. Attention, il faut normalement être réactif. Les Benling de Scarlett ici. Il n'y a pas vraiment de cible pour ces petites boules jaunes. Non, non, non. Mais les Ergling de Nerkio sont en train de faire un massacre chez Scarlett. Sept drones qui sont tombés chez Scarlett ici. Là, les Ergling qui étaient là ont fait un véritable massacre. 9 drones de tombés. Et Scarlett se retrouve à 30 drones contre 41 pour Nerkio. Nerkio qui va lui-même avoir le plus un de mêlée. Donc, il va être équivalent au niveau éco. Scarlett qui lance la Spire. Mais honnêtement, c'est catastrophique de la part de Scarlett. Parce qu'elle n'a pas le gaz. Scarlett lance la Spire sur deux gaz. Donc, en gros, elle va pouvoir faire quoi ? Quatre mutats. C'est chaud. C'est cette Spire. Pour moi, il y a un choix à faire. C'est soit... Si tu lances la Spire, tu annules le plus deux de mêlée, je dirais. Si tu veux pouvoir faire un nombre de... Là, tu vois, elle lance la carapace. En gros, Scarlett n'aura pas le gaz pour faire des mutats. Quand cette Spire se terminera. Elle va avoir le bâtiment, mais pas la capacité de l'utiliser. En fait, elle pourra faire trois mutats défensifs. En gros, si elle se fait bourrer à ce moment-là, c'est trois mutats qui vont pouvoir aider à défendre. Mais effectivement, c'est une option qu'elle pourrait utiliser plus tard, mais pas maintenant. Par contre, attention, on a un air qui est maintenant sur trois bases. Une économie qui commence à décoller. Pour le joueur polonais, 51 drone à 48. Et une armée également, qui est largement supérieure. Attention Scarlett qui est dans le mal. sur cette phase du jeu. On voit les drones qui sont lancés des deux côtés. On va avoir un avantage de 8 drones pour Nerkio. Scarlett qui essaye de prendre B3. Je rappelle que Nerkio, il a B3 depuis longtemps. La seule chose qu'il n'a pas, Nerkio, c'est le tir 2. Tu vois, le tir 2, il est en cours. Il n'est toujours pas fini. Nerkio, après avoir fait le plus 1 de mêlée, fait la carapace et le plus 1 de range. Donc il fait vraiment toutes les améliorations de la chambre d'évolution. Et le T2 qui est bien tardif pour Nerkio. Attention, les Benlings, les Benlings, les Benlings, les Benlings. Et les Queen qui vont tomber. Attention, coup dur encore une fois pour la joueuse canadienne. On rappelle que si elle s'incline, c'est la Pologne qui remporterait cette première demi-finale. On vient ici contre-attaquer de la part de la joueuse rouge ici qui va essayer de faire du dégât. C'est défendu assez proprement. Pas de drone tombé. Quelques Mutalisques maintenant en production. Mais qui vont surtout s'acharner sur ce sac poubelle d'Overlord. La Queen qui tombe ici. Ouais, Scarlett qui a des Airlings sur la map. Mais voilà, vraiment peu de troupes. Tu vois, les Mutas, est-ce qu'ils ont fait beaucoup de dégâts ? Je n'ai pas l'impression. Les Mutas courent après les Airlings. Allez, ici. On va choper quelques Airlings adverses. Alors, est-ce que... Parce que l'écart de drone, c'est 20. C'est 20 drones d'écart entre les deux joueurs. Donc en gros, là, il faut vraiment affliger énormément de dégâts avec ces Mutas. Ok. Les Mutas qui sont là. Les Roach. Au sol, la menace est à peine dissimulée. Genre, dès que je peux, je debout. Avec mes Roach et il n'y a pas grand-chose que tu vas pouvoir faire. Le joueur Polonaïci qui est en train de préparer son Counterpush. Alors, après, quand on voit la barre de production de Nerkio, son entière, ça va être des Infestateurs, puis des Hydra. C'est vraiment long terme, en fait. Ça veut dire à un moment, il aura 4 Infestateurs et des Hydra. Et j'ai dit des Mutas. Et des Hydra. Pour gérer tous ces Mutas. Mais ça, ce sera dans 2 minutes. Genre, ce n'est vraiment pas tout de suite. D'ici là, honnêtement, Scarlett, tout ce qu'elle a à faire, c'est dodge les Croissances Fongiques. Et honnêtement, ça se fait. À ce niveau, ne pas se prendre les Croissances Fongiques. Voir les Infestateurs. Donc Scarlett peut infliger du dégât. Maintenant, Scarlett choisit de lancer le T3 très rapidement et d'investir sur la Carapace. Donc en fait, elle est en train de rusher les Ultralisks. Ce qui est bien avec les Ultralisks, c'est qu'ils ne subissent pas les Infestateurs. Ouais. Donc tu ne peux pas faire une gueule à un Ultralisks. Ils subissent assez peu les Roachs aussi. Et assez peu les Hydra. Enfin, ouais, les Roachs, moyennement, tu vois, c'est fin. Tu vois, le Roach, il a quand même un gros montant d'attaque. Il tape à 16, pas upgradé. Donc il fait des dégâts. Mais l'Hydra, il tape à beaucoup moins. Du coup, l'Hydra se mange l'armure de l'Ultralisks. C'est surtout très bon contre les Hydra. Ok, la bonne opération ici. On tempo complètement la contre-attaque de Nerkyo. Nerkyo néanmoins qui va passer à l'assaut la folle. Beaucoup de Zerling. Énormément de Zerling. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça rentre. Ça rentre. Scarlett qui doit absolument réagir. Il faut minimiser les dégâts de la base de Scarlett. Ça peut être catastrophique. Elle pourrait perdre la game là-dessus. La joueuse canadienne qui doit absolument sauver ses drones. Et ça commence à tomber. Attention, Scarlett qui est si proche du battle ultra. Si proche de revenir à 3-3. Mais qui pourrait... Les dégâts, les dégâts. Les dégâts, ils sont là. Les dégâts, ils sont dans la vie de... On se trône. On se trône. Aïe, 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 aïe. On passe à 48 drones, à 58 ici. Laser qui est plutôt content de cette opération de son collègue. Enfouissement, ça a lieu grâce à l'enfouissement. En fait, Nerkleu est en train d'enfouir des airlings partout. C'est pour ça qu'il en garde quelques-uns en vie. Et Scarlett ne les a pas vus. Et là, 18 drones qui sont tombés. Alors Scarlett, on a relancé. Maintenant, il faut défendre contre ça. Avec combien d'ultralisques ? Si je ne dis pas de conneries, il y en a un en production. Donc, en gros, pour moi, cette base, il faut l'abandonner. Ça va être tendu. Ça va être très tendu. Beaucoup de banning. Alors là, il y a... Massive Fungle sur les mutants. Le Fungle, c'est parfait. Oh là là, le deuxième Fungle ici, c'est... Oh là 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 là. Est-ce que la Pologne est en train de le faire ? Est-ce que la Pologne est en train de se séparer de la dernière joueuse canadienne ? 143 de pop à 80. Nerkio, impérial qui est en train complètement de récupérer le lead dans cette game. L'unique ultralisque qui explose. Scarlett dans la mêlage. Scarlett dans la mêlage. Le split de la part de Nerkio. C'est tanké ici. Les dernières troupes de Scarlett qui tombent. Et finalement, la Pologne qui va, pour la première fois de son histoire, se qualifier en finale. Et ça hold ! Et ça hold ! Non, ça hold, mais avec un déficit de pop de 60. Ça va être très très compliqué pour Scarlett. Est-ce que Scarlett est encore dans la game ? Ce qui va bien pour Scarlett, là, c'est l'ultralisque d'Aine. C'est la tech ultra qui est pérenne. Qui est pérenne, en fait, cette tech ultra. Il n'y a pas de bonne solution en face pour les ultras. La meilleure solution, c'est les Roachs. De l'arsenal de Nerkio. Ouais. Mais c'est, comme tu l'as dit, c'est une solution moyenne. Maintenant, Scarlett, elle n'a pas d'économie. Elle ne va pas pouvoir faire beaucoup d'ultras. Il y a trois mutats. Qu'est-ce que tu fais avec trois mutats ? Tu prends un autre. Pas grand-chose. C'est défendu ici, Nerkio, qui anticipe tous les moves de son adversaire. Ça va être impossible de faire du dégât. Ici, c'est bien défendu. Techniquement, il faudrait qu'elle macro peut-être partir. Ouais, essayer de maximiser son nombre d'ultralisque. Je ne vois vraiment pas d'autres scénarios pour elle de revenir dans cette game. Il faut qu'elle cruche l'armée de son adversaire une bonne fois. Tu t'attends sur les bannings ici. C'est pas mal, ça. Oh là 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 là. Eh, 17 drones. Non, mais 17 drones. Je ne sais pas comment tu fais 17 kills avec 5 bannings, honnêtement. C'est vraiment énorme. Ouais, ça veut dire que tu as trois paquets de six drones qui ont sauté. Après, il y a quand même 50 de pop d'armée d'écart. Donc, il doit y avoir trois ultras. Et en plus, l'armée, elle est en train de progresser vers la base de Scarlett. L'ultra, c'est fort. Mais est-ce que ça tient, ça ? Le pire. Je pense qu'il est encore en haut là. Il faudrait qu'elle sépare l'armée de son adversaire. Le Fungle peut-être. Là, il faut que les ultras engagent en premier. Allez, l'engagement de la base de Scarlett. Allez, les bannings qui peuvent également peut-être faire la différence. On essaie de connecter tous les terrains infestés qui ont été lâchés. Les ultras qui sont en train de tomber. Scarlett, Scarlett dans la mêlasse qui va donner toute son armée. Nerkio, impériale. Nerkio, qui est le run ? Ouais, mais ça a hold. Ça a hold, mais attends, regarde, la pop ! L'écart de pop, c'est un peu réduit. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de hold. Il y a complètement un Swarmhost qui est paumé quelque part. Ok, ok, on essaie d'engager, on essaie de repousser surtout l'armée du joueur polonais. Un ultra qui va tomber au champ d'honneur. Et ça commence à devenir compliqué. 87 de pop à 126. Bon, j'avoue, c'est un miracle. Le miracle de cette game, c'est que Scarlett soit encore dans la game. Ça, j'avoue, c'est vraiment prodigieux. Et ça monte le niveau de Scarlett. Maintenant, Scarlett accuse encore un déficit. Quand tu as 90 de pop, à ce moment-là, ça veut dire que tu as 4 ultras et des irglings. Ou 3 ultras et des irglings. Franchement, c'est léger. Avec ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu engages avec les irglings avant les ultras, tu les perds tous et tu perds la partie. Parce qu'après, les ultras se font kaiter. Ton engagement doit être parfait. Et peut-être, tu peux tenir. 3 attaques recherchées par Nerkio. On continue à attaquer. Il est en train de préparer son high kick. Là, on voit l'avantage d'Income pendant toute la game de Nerkio. Et en fait, ce graph traduit le miracle de cette game du côté de Scarlett. Le fait qu'elle soit encore dans la partie, c'est vraiment très surprenant. Mais la pop, 62 pop de retard pour Scarlett. Nerkio est en train d'investir sur l'attaque à distance. Donc, il va vachement se commit sur les Roachs. Le problème, si tu te commits sur les Roachs, c'est que si tu te fais Fungle, mais c'est un gros scie. Si tu te fais Fungle, tu vas pouvoir te faire écraser. Tu vas perdre tous tes Roachs. Tu vas te faire sur Ound. Comme on dit dans le milieu. Voilà. Tu vas te faire sur Ound. Du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que Scarlett, elle mise tout sur un Fungle. Vraiment, l'issue de la game va se décider sur un Fungle. Mais même avec un Fungle, je ne suis pas sûr que Scarlett puisse remporter l'affrontement. Ok. Impression maximale. Et on va chercher le 3-3 quand même. On y croit. Il y a des Lurkers. Les Lurkers vont écraser les Erglings. Il arrive à 200 pop. Nerkio, il n'est pas content du tout. On a remonté le déficit économique. Mais in the meantime, Nerkio qui lui a... Alors, il n'a pas fait de drone, mais il a fait 72 pop armés. Ouais, là, Nerkio, il est maxé. Il va Fungle. Fungle. Voilà. Aïe. Ok, l'imputateur qui s'en sort peut-être de bonne augure. La concave qui est préparée par la joueuse canadienne. Attention. Ouais, pas le choix. L'issue de ce BO7 va se jouer maintenant. Regardez la qualité du spread de Nerkio. Là, tu ne peux pas Fungle. Il faut que tu Fungle un gros pack d'unités. Et en fait, il n'y a rien à Fungle. 10 drones qui sont tombés pour Scarlett. Nerkio qui a enfoui ses Lurkers, qui avance doucement. qui prend cette atcherie. Et Scarlett qui prend le dernier déjeuner. Est-ce que Scarlett peut le faire ? Les oeufs qui empêchent les Ultralisques d'attaquer. Aïe, 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 aïe. La compo du joueur polonais qui était trop forte ici. Et qui va l'amener directement vers la finale ? Manak et Kota. Fungle ! Fungle ! Fungle ! Oh là 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 là. Nerkio. Nerkio le boucher. Qui calme. Sympathiquement. Les espoirs de tout un peuple. Après avoir détruit. Après avoir détruit. Là c'était que c'était la Finlande. Nerkio autour de ses équipiers. Et Todd qui va leur poser quelques questions. C'est au tard. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Ils vont jouer à la finale de la finale de la Sud-Korea ou l'Allemagne. Est-ce qu'il y a une préférence entre les deux équipes, une préférence claire ? Alors, comme d'habitude, tout le monde pense que la Sud-Korea est un adversaire plus difficile. Mais en fait, l'Allemagne n'a pas de l'équipe de l'Allemagne aussi. Je pense que Hero Marine joue une bonne TVZ et nous avons deux Zergs. Obviamente, Showtime est un très bon joueur, TLO aussi peut surprendre. Et bien, je ne sais pas, je pense que nous préférons jouer contre l'Allemagne, mais ils ne seraient pas facilement. Comment vous évaluerziez-vous vos chances contre les deux équipes ? Je pense que contre l'Allemagne, c'est très bon. Et contre la Sud-Korea, évidemment, ils seraient probablement favorisés, mais je pense que nous pouvons donner un bon match. Qu'est-ce que vous ? Je pense que les chances de gagner seraient mieux avec l'Allemagne, mais les deux équipes sont très drôle. Si nous jouons contre la Sud-Korea, la pression serait de nous, parce que nous serions les underdogs. Et l'autre côté, peut-être que les chances de gagner seraient un peu even. Mais je pense qu'il serait plus confortable pour nous jouer contre l'Allemagne, mais les chances sont meilleures contre l'Allemagne, je pense. Eliezer ? Oui, je pense évidemment que c'est la même chose. J'espère que si nous jouons l'Allemagne, Nersho va faire plus de travail que cette fois-ci et je dois jouer. Mais je pense que chacun d'entre nous peut prendre des maps. Je pense qu'on peut prendre tous les joueurs koreaux, et c'est un match, je pense que c'est un match. D'accord, je vais vous donner une chance de dire quelque chose à dire aux audiences polématiques, si vous voulez, dans votre langue natif. Je suis sûre que Emil est complètement perdue sur son stream. Donc comme nous faisons souvent, si vous avez des shoutouts, maintenant c'est le temps. Je vous remercie tous. Merci beaucoup pour tout le soutien. J'espère que vous avez beaucoup de émotions, mais pas trop. Merci encore. Nous nous restons tous les émotions pour le final. Merci encore et à la finale. J'espère que vous vous allez vous battre au final. Nous allons vous battre. Merci beaucoup, les gars. Merci encore. Nous allons passer à un break. Et quand nous reviendrons, sera le deuxième semi-finale. La France-Korea, contre l'Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ils ont dit ça ? Ok. Du coup, on est de retour. On va faire une pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième demi-finale de ces phases finales de Nation War. On se retrouve dans un instant. Restez dans le coin. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.